Hi everyone ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez tous bien ! Alors les amis, aujourd'hui on va voir quelles sont les énergies pour chaque signe astro pour le mois de novembre 2020. Alors je vais faire rapide pour chaque signe, on va voir qu'est-ce qui se passe sur le plan général et sur le plan sentimental. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à regarder en bas de la vidéo, dans la description, il y aura la numéroterie pour pouvoir accéder directement à votre signe. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir plus d'informations. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, c'est bymatilda. Et voilà quoi, moi je suis toujours vous dire. C'est parti ! Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose sur mon site internet, n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo, dans la description. Il y a toutes les infos. Alors c'est parti les amis, on démarre avec qui ? On démarre avec les taureaux ! Bienvenue les taureaux pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien les amis taureaux. On va voir déjà qu'est-ce qui se passe ici pour vous. Alors j'ai envie de commencer plutôt avec celui-ci. Donc je mettrai le nom de tous les taureaux et les oracles dans la description de la vidéo, si vous avez envie d'en savoir plus. Alors les taureaux, bon, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de novembre 2020 ? Pour les taureaux, mois de novembre 2020, expansion de l'âme. Alors, votre conscience s'élargit. On vous dit que pour ce mois de novembre, les taureaux, votre conscience s'élargit. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de péter des barrières. Vous avez la possibilité de casser des schémas, de casser des blocages ici que vous aviez à l'intérieur de votre esprit. Peut-être des blessures aussi qui peuvent se guérir. Et il peut y avoir une réharmonisation importante de vos énergies. Vous comprenez les connexions entre toutes choses. Donc, il y a une forme de guérison spirituelle ici pour vous les taureaux. C'est vraiment très positif. Et qui va vous permettre ici de donner du sens vraiment à ce que vous vivez. Donc, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous redonner peut-être aussi beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir dans ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Ouh ! On a le neuf des cœurs. Alors, il peut y avoir des choses qui se passent sur le plan sentimental pour vous, les taureaux. Peut-être que vous sortez ici de déceptions. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle ici de petites déceptions sentimentales. De choses ici qui n'aboutissent pas comme vous le voulez. Et on vous dit ici qu'il y a eu quand même des petits obstacles, qu'il y a eu des difficultés. Mais j'ai l'impression ici que c'est justement pour que vous puissiez ici renaître d'une situation. Et que pour vous, pardon, pour que vous puissiez prendre votre véritable chemin. Voyez ? C'est vraiment ça que je ressens. C'est aussi parce que derrière, vous avez besoin de prendre votre chemin à vous. Donc, c'est cette dynamique. Il peut y avoir un peu un sentiment pour vous, les taureaux, de perte ou de déception affective, de perte sur le plan relationnel. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous amène finalement à des compréhensions, à faire le lien avec vous, etc. Et donc, ça va vous amener à une guérison. Alors, au niveau, on va voir avec le tarot. Quelle est l'énergie pour vous, les taureaux ? Alors, on va voir un peu l'ambiance pour vous, les taureaux. On a le valet de bâton. Alors, c'est quand même une carte très positive parce que pour ce mois de novembre, les taureaux, vous allez avoir envie d'exploiter votre potentiel, votre talent, vos capacités. Vous allez être quand même assez créatif et créatif dans votre vie. Vous allez vraiment vouloir explorer ce dont vous êtes capable à l'intérieur de vous. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça va vous porter beaucoup de créativité. Peut-être un projet que vous êtes en train de faire naître, que vous êtes en train de faire grandir, que vous êtes en train de faire pousser petit à petit, mais qui est vraiment pour l'instant très immature, très jeune, mais qui va porter peut-être ses fruits. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de lumière et surtout, ça vous apporte énormément de bien-être. Ce que vous faites, ce que cette créativité-là vous apporte énormément de bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Quelle est l'énergie du mois pour les taureaux ? L'énergie du mois pour les taureaux au niveau général, on a encore le valet de bâton. Oui, le valet de bâton qui ressort. Donc, c'est vraiment cette énergie ici pour vous qui s'accentue de manière importante. C'est-à-dire qu'il y a pour vous véritablement un projet que vous êtes en train de faire grandir petit à petit. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose que vous avez besoin de mûrir au fur et à mesure et qui, en fait, est aussi en corrélation avec votre chemin de vie, votre mission de vie qui est en corrélation avec ce que vous voulez être au plus profond de vous-même, en fait. Et c'est quelque chose qui vous apporte énormément, qui vous fait grandir, qui vous fait apprendre beaucoup sur vous, sur la vie. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui va être solide, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, sur le plan général ? On a la 8 de Pentacle. Oui, vous allez être vraiment centré sur le travail, les taureaux. Vous apprenez, vous pratiquez. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec le travail, les études, les formations, les apprentissages. Le fait vraiment de pratiquer quelque chose de manière importante. Donc, peut-être que, aussi, vous aviez beaucoup de travail. Et là, peut-être que vous allez, justement, vous calmer pour ce mois de novembre, pour être dans quelque chose, ici, qui vous apporte vraiment du bien-être à vous. Vous voyez ? Comme si vous... J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, les taureaux, que vous êtes en mode... Voilà, j'en peux plus d'avoir de tout partout. J'en peux plus de... Le 8 de Pentacle, c'est quand même... Voilà, quoi. On a du travail sur la planche, quoi, avec le 8 de Pentacle. Et donc, j'ai l'impression que, pour vous, les taureaux, vous relâchez, peut-être, justement, un peu la pression, peut-être, au niveau du travail, pour vous consacrer à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Comme si, tout à coup, vous aviez le temps pour quelque chose que vous aimez. Alors, ça vous amène vers où on a la papesse. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup d'introspection. Et il y a vraiment quelque chose, ici, qui demande du temps. On me parle, peut-être, aussi, d'écriture, de lecture, ici, d'enseignement, d'apprentissage, ici, de manière importante. Vous allez avoir la possibilité, ici, d'écouter votre guidance intérieure de manière importante, les taureaux. Pardon, excuse-moi, j'avais soif. Bref, ici, il y a cette dynamique, ici, pour vous, qu'il y a encore des mystères qui ont besoin d'être révélés. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de pousser, qui est en train de grandir, ici, dans vos énergies. Les taureaux, quelque chose que vous avez envie de faire grandir, mais qu'il y a encore, ici, des mystères, aussi. Il y a des choses qui vont se dévoiler au fur et à mesure du chemin. On vous dit, on vous dit, aussi, d'être patient, vous voyez, dans vos énergies, parce que, patient, peut-être, aussi, avec vous-même, on vous dit. Ça prend du temps, ce que vous voulez construire. Donc, ne précipitez pas les choses, non plus, et acceptez ce temps, ce temps, peut-être, d'apprentissage, qui est nécessaire, ici, pour vous, pour pouvoir grandir. Ce temps où, ben, voilà, il faut que vous soyez, peut-être, plus concentré, qu'il faut que vous soyez plus à l'écoute de vous, plus à l'écoute, ici, de ce qu'on vous enseigne, qu'on vous guide, vous voyez. Il y a vraiment cette dynamique, ici, comme ça, de ne pas vouloir trop précipiter les choses. Mais il y a quelque chose, ici, de très constructif, quelque chose qui vous rapporte du bien-être. Il y a, quand même, ici, une forme de guérison et d'abondance, ici, qui vient à vous. Et on me parle, ici, quand même, de joie pour vous, les taureaux, aussi. Je pense que, pour ce mois de novembre, vous allez retrouver beaucoup de joie, malgré le fait... Beaucoup de joie et beaucoup d'ancrage, parce qu'on a beaucoup de deniers, ici, qui ressortent. Même s'il y a, quand même, des choses, ici, au niveau de votre cœur, qui, clairement, ne sont pas réglées. Ou il y a des choses que vous auriez aimées qui se passent autrement, j'ai l'impression, à l'intérieur de votre cœur. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? Attendez, je vais prendre un autre tarot, en fait. Alors, au niveau sentimental, on va prendre le Botticelli. Au niveau sentimental, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a, les amis ? La roue de fortune. Alors, vous avez la roue de fortune, vous avez la reine d'épée. Roue de fortune, reine d'épée et le roi de coupe. Alors, il y a vraiment un grand apprentissage, ici, sur le plan émotionnel. Moi, je pense, ici, qu'il y a quelque chose, ici, qu'il peut y avoir une séparation, ici, pour vous, sur le plan sentimental, les taureaux. Vous faites face à quelqu'un qui ne vous parle plus, peut-être, ou vous, vous avez décidé, ici, de couper, peut-être, la communication, ou d'en terminer, ici, avec quelque chose qui vous fait souffrir. Et, de toute façon, ici, c'est la roue qui tourne. Il y a un changement, ici, qui est nécessaire sur le plan sentimental, ici, pour vous. Et qui va vous amener, ici, à une grande compréhension sur le plan émotionnel. Moi, je pense, ici, que vous allez faire preuve, pour ce mois de novembre, de compassion. Vous allez faire preuve de compassion, vous allez faire preuve d'amour et de compassion, par rapport à une situation, ici, où il y a, peut-être, un désaccord, un conflit, une froideur, une rupture de communication, ou une fin de cycle, ici, tout simplement, où c'est la fin d'une situation. Parce qu'il y a, quand même, ici, on sent, ici, une période de deuil. Moi, je ressens cette énergie, parce que la reine d'épée, c'est souvent celle qui est en deuil, aussi, qui accueille la souffrance dans son mental. Et le roi de coupe, c'est, quand même, la compassion. Donc, c'est faire preuve de compassion, faire preuve de gentillesse et de compassion envers soi-même. Accueillir ses émotions, accueillir les autres, faire la paix, pardonner. Vous voyez, il y a toute cette dynamique avec la roue de fortune. On voit bien, ici, que, peut-être, il y a un changement qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Les taureaux, et qui vous attristent, il peut y avoir une forme de tristesse, une forme de deuil, sur le plan sentimental, les taureaux. Mais, ici, peut-être qu'il va vous amener à une plus grande compréhension. Et je pense que, de toute façon, vous avez des ressources à l'intérieur de vous, pour faire les liens, pour comprendre pourquoi vous le vivez comme ça. Mais, simplement, je pense que vous accueillez une forme de tristesse, quand même, qui, c'est important. Vous accueillez, simplement, vos émotions, quoi, tout simplement. Il y a quand même, ici, de la communication. On peut voir, quand même, un peu de communication, où c'est peut-être vous qui avez envie de dire les choses, et de verbaliser certaines choses. Et ça vous amène, quand même, à un plus grand ancrage, ici, avec l'empereur. Il y a, quand même, une stabilité, pour vous, qui va se mettre en place sur le plan sentimental. Donc, n'ayez crainte. Et, ici, pour moi, vous allez dépasser vos difficultés. Voyez, je pense que le fait de vous concentrer sur le fait de faire ce que vous aimez, va énormément vous aider. Vous pouvez avoir de la chance. C'est vraiment des choses très positives qui se passent sur le plan du travail, sur le plan de vos projets. Mais, peut-être qu'au niveau sentimental, effectivement, c'est moins la fiesta. Mais, vous allez dépasser, vraiment, ce que vous avez besoin de dépasser, les taureaux. Alors, on termine, ici. En tout cas, vous faites preuve de courage. Voilà, vous avez l'amour. Vous avez l'amour. Donc, pour moi, vous allez être dans l'amour. Même si, pour moi, vous allez être authentique et vrai pour ce mois de novembre. Vous serez dans l'amour. Vous ne serez pas dans les masques. Et, vous accueillerez pleinement ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Que ce soit difficile ou pas, vous allez écouter, vraiment, votre cœur en toute authenticité. Donc, voilà. On vous dit de regarder, au fond de vous, la perle que vous êtes. De vous rappeler votre pureté. Et, la sensation de bien-être vous envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, aimé et accepté à l'infini et pour l'éternité. Voilà. Il va y avoir, peut-être, aussi le fait que vous allez accepter, ici, aussi, de dire. Peut-être que ça ne va pas, vous voyez. Parce que, ça peut être ça, aussi. Le fait de dire, à un moment donné, de faire face à un peu des réalités. Et dire, ben, voilà, je me sens bien. Je me sens mal. Et, le fait, vraiment, de faire un état des lieux, les taureaux, va vous permettre de vous libérer concrètement dans le cœur. Voilà, les amis taureaux, bon, ben, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Ciao ! Bon, c'est parti. On continue. On continue avec les Capricornes. Bienvenue, les Capricornes, pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous rappelle que ceci est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. Et puis, voilà, c'est tout. C'est parti. On y va. Alors, je mettrai le nom, bien évidemment, de tous les oracles et tarots dans la description pour ceux que ça intéresse. Alors, les Capricornes, c'est parti. Pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Pour les Capricornes. On nous parle de communication et de guérison, ici, pour vous. On vous dit de garder la foi par rapport à une situation où vous avez peut-être tendance à abandonner. Ou à vous laisser... Alors, je... Ou à vous laisser, vous voyez, un peu trop... Oui, vous êtes un peu trop défaitiste dans une situation. Et j'ai l'impression que ce mois de novembre va être un mois où vous allez reprendre peut-être foi en vous, en la vie, en l'humanité, je ne sais pas. Il y a une guérison, ici, par rapport à votre... On vous dit de respecter votre sensibilité et de communiquer de manière ouverte. Exprimez-vous avec amour et vous serez entendus. Voyez, donc, on vous dit, ici, qu'en fait, vous avez besoin... Les Capricornes, pour ce mois de novembre, vous avez besoin d'exprimer votre amour, votre sensibilité, vos sentiments, vos émotions. Toutes ces choses-là, vous avez besoin de les exprimer parce que je pense que vous ne les exprimez pas assez. Et du coup, ça bloque une guérison à l'intérieur de vous. Ça bloque aussi, peut-être, des choses dans votre vie. Alors, on va voir... Non, ce n'est pas avec ça. Avec ça, qu'est-ce qui se passe ici pour vous, les... Oula, les Capricorns, ça sort par deux, pour vous. Tout par deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici ? On nous dit... On a la dame de pique avec la neuf de pique. Alors, il y a vraiment, ici, des inquiétudes par rapport à quelque chose, peut-être, que vous avez peur de perdre ou alors un isolement. Vous avez vraiment, ici, peut-être, le sentiment de mal vivre une solitude ou de mal vivre, ici, un isolement pour ce mois de novembre. Il peut y avoir, ici, le fait de... Peut-être qu'il y a... Il peut y avoir un peu des conflits ou le fait de se brouiller ou de s'embrouiller avec des personnes. Il peut y avoir des séparations. Il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir des conflits, aussi, qui... Je ne sais pas. Il peut y avoir des conflits, un chagrin d'amour, aussi. Vous voyez ? Mais pas hyper important, non plus. Enfin, ce n'est pas quelque chose de très important. Mais il peut y avoir, ici, cette idée de... Comment dire ? Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça peut être, un peu, cette idée de... Ouais, de faire face, ici, à sa solitude, à son isolement. Et au fait, justement, peut-être parce que vous fermez votre cœur. Vous êtes défaitiste. Vous fermez votre cœur. Et ce qui fait que, du coup, vous vous provoquez un isolement, en fait. Vous provoquez un chagrin. Vous voyez ? Il peut y avoir une dynamique comme ça, pour vous, les capricornes. Les capricornes, en fait, vous vous fermez, peut-être aussi, à des solutions. Vous vous fermez à des opportunités. Vous vous fermez à des choses qui se passent dans votre vie. Parce que vous ne respectez pas votre sensibilité. Et ce que vous ressentez, au fond de vous. Peut-être que vous vous mentez, par rapport à ce que vous ressentez. Donc, voilà ce qui peut se passer, ici, pour vous. Les capricornes. Alors, on va dire... Alors, les capricornes, au niveau général, pour les capricornes, qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'ambiance. L'ambiance, ici, pour vous. L'ambiance pour les capricornes. La reine de Pentacle. Alors, guérison. Vous avez besoin de guérison. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'ancrage. C'est ça, votre ambiance, ici. C'est que vous allez travailler sur ça. Vous allez avoir ce besoin, ici, de vous ancrer, de guérir, d'accepter vos émotions, d'accepter ce qui est. Voilà. D'arrêter, peut-être, de lutter par rapport à quelque chose. D'arrêter de vous faire du mal. D'arrêter de ressasser quelque chose, aussi. Et d'accepter, ici, ce que la vie vous offre. Alors, quelle est l'énergie pour les capris ? L'énergie pour les capris. On a le fou. Voilà, le fou. Alors, vous avez un renouveau assez important. Il y a vraiment... Alors, ça peut changer d'un coup, peut-être. Ici, pour vous, les capricornes. Ça peut changer d'un coup. Vous voyez, on a la citrouille, ici. Donc, ça peut être aussi la période de... C'est en octobre ou la période de la pleine lune, ici. Vous pouvez y avoir vraiment une renaissance ou un renouveau, ici. Très important pour vous, les capricornes. On a le valet de coupe. Alors, vous voyez, c'est encore votre sensibilité qui a besoin d'être exprimée. Vous avez besoin d'exprimer votre sensibilité. Exprimer votre amour, vos sentiments, votre douceur, votre... Voilà. Il faut que vous acceptiez, ici, des choses qui se passent à l'intérieur de votre cœur et que vous osiez les vivre. Vous osiez les vivre, aussi, peut-être. Et qu'est-ce qu'on a, ici ? On a le 10 de pentacle. Waouh ! Il y a une abondance, ici. Vous allez vers l'abondance. Alors, c'est marrant, les capricornes, il y a vraiment, j'ai l'impression, retournement de situation. Parce que là, moi, je voyais vraiment quelque chose d'assez tristouné, là, dans les énergies. Et puis, finalement, vous transformez. Je pense que vous allez transformer votre situation de manière importante, les amis. Mais le déclic, ça va être d'accepter. Ce que vous ressentez. D'accepter ce que vous ressentez, ici, en fait. C'est clairement ça, en fait. Et ça va vraiment vous apporter vraiment des solutions, des clés. Ça va vous apporter ce renouveau et de l'abondance. De l'abondance, claire et nette. Une richesse. Une vie riche. Une vie abondante. Une vie remplie d'amour qui vous attend. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez fermé la porte. Clairement, c'est vous qui avez fermé la porte. Et puis, finalement, vous allez l'ouvrir. Parce que renouveau total. Pourquoi ? Parce que vous vous focalisez peut-être sur le moment présent. Vous vous focalisez sur le moment présent. Vraiment, il y a un renouveau. Parce qu'il y a vraiment un reset avec le 0, puis le 10, ici. C'est la fin de cycle, le nouveau commencement. On a la 5 de pentacle. Alors, il peut y avoir un peu de soucis au niveau financier. Des soucis au niveau financier. Le cavalier de denier va faire que vous allez avancer. Vous allez avancer doucement, mais vous allez avancer tout de même. Ça, c'est vraiment ce qui vous représente en plus le pentacle. Donc, les capricornes, vous allez faire un pas en avant qui va transformer votre situation. Parce qu'avec le 4 de coupe, parce que vous allez prendre conscience, ici, qu'il y a une forte insatisfaction par rapport à ce que vous faites, ce que vous vivez, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce besoin d'accepter votre sensibilité, les capricornes. C'est important. Beaucoup d'énergie lunaire, ici. Vous avez besoin d'accueillir et arrêter de refouler ce que vous ressentez. Et vos capacités aussi, peut-être. Vos talents, votre sensibilité, de manière générale. Et après, elle s'exprime comme elle veut. Mais voyez, il y a vraiment cette dynamique, ici, pour vous. Alors, peut-être que vous allez ressentir vraiment le manque. Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir aussi cette dynamique-là, peut-être. Voyez, en fonction de votre situation. Alors, au niveau sentimental, justement. Pour moi, de toute façon, de manière globale, pour moi, vous allez réussir à retourner une situation qui était vraiment triste, quoi, j'ai l'impression. Alors, au niveau sentimental, pour les capricornes, on a quoi ? On a le roi d'épée. Waouh ! Vous allez prendre des décisions. Vous allez peut-être même vous engager sur le plan sentimental. Vous allez y voir très clair et vous allez prendre des décisions. Vous allez avoir peut-être aussi des prises de conscience. Mais pour moi, ici, il y a une idée de positionnement. Vous allez vous positionner. Vous allez dépasser des difficultés. Vous allez dépasser des obstacles. Vous avez besoin de garder la foi, encore. Les capricornes, vous avez besoin de croire en l'amour. Vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de croire en une situation. Et de développer votre foi, d'avoir du courage. Et on a la mort. Donc, il y a quand même une fin de cycle sur le plan sentimental qui se présente à vous. De toute façon, vous allez devoir laisser mourir une situation. Laissez mourir une relation. Laissez mourir une partie de vous aussi, peut-être. Enfin, quelque chose que vous aviez, que vous nourrissiez auparavant. Et vous allez devoir faire un effort ici pour accepter ça. Peut-être avec, voilà, avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup de... Il y a de la persévérance. Mais il y a aussi ici, comment dire, ce côté où il faut être clair, net et précis. Peut-être un peu de dureté. Mais c'est peut-être nécessaire ici pour vous, voyez, de mettre cette dureté ici pour que vous puissiez accepter cette fin de cycle à l'intérieur de vous. Et c'est fou parce qu'on a encore le fou. Donc, il y a vraiment un renouveau total dans vos énergies. Pardon, j'avais soif. Un renouveau total dans vos énergies pour que vous puissiez suivre vraiment l'élan de votre cœur ici. Il faut que vous puissiez suivre l'élan de votre cœur, ce qui vous porte. Ici, on nous parle de voyage, de déménagement, d'aventure. Le fou, c'est vraiment je suis mon cœur. Et c'est tout. J'arrête d'être dans le mental. Et c'est peut-être ça qui va faire que, avec ce roi d'épée, en fait, c'est pour une fois, le mental, il va vous permettre de vous libérer et non pas de vous enfermer. Incroyable. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire que j'ai l'impression, les Capricorns, qu'habituellement, le mental, il avait tendance à vous enfermer. Et là, le mental, c'est retournement de situation. Il va vous permettre justement de enfin couper avec des attitudes, je pense, que vous aviez, ou des façons de voir la vie, des façons de vous voir qui vont totalement changer. Parce que là, quand même, ça ressort deux fois. Et vous allez pouvoir transformer votre situation de manière importante. Vous avez le cavalier de coupe. Donc, il y a cette idée ici d'aller peut-être vers quelqu'un, d'aller en avant. Pardon, je n'arrive pas à parler. Mais d'avancer vraiment sur le plan émotionnel et sensible aussi. Dans votre sensibilité, vos émotions, vos ressentis, vous allez exprimer de plus en plus fort ce que vous ressentez. Au plus profond de vous-même, parce qu'on passe du valet de coupe au cavalier. Attendez, oui, c'est ça, au cavalier de coupe. Donc, il y a une avancée en plus sur le plan des sentiments. Donc, voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et on a la sette de coupe. Donc, vous vous redonnez la liberté et le choix. Vous vous donnez l'opportunité de rêver, en fait, en amour. Vous vous donnez l'opportunité d'y croire, d'avoir la foi, de rêver, d'imaginer une vie peut-être avec quelqu'un. Vous voyez, vous y croyez et vous voulez peut-être le manifester ici. Parce qu'avec le roi de coupe et le fou, il y a cette possibilité que vous souhaitez le manifester en plus de ça. Donc, très positif. Et vous avez, voyez encore ici, la force et le soleil. Vous voyez, vous avez la force et le soleil avec vous juste derrière. Donc, beaucoup, beaucoup de foi qui sont nécessaires ici pour vous dans votre vie sentimentale. Celebrate, voilà, de manière générale, lâche prise et suis ton cœur. Vous voyez, enfin, voilà, on est là-dessus. Donc, voyez, vous êtes en harmonie avec le monde qui vous entoure. Je sens l'énergie d'amour circuler entre chaque être. Je vois la pureté réunionner dans l'aura de chaque être vivant que je croise. Je ne suis qu'amour pour cette planète. Je me laisse traverser par l'énergie lumineuse qui nous unit ensemble. Voilà, vous allez peut-être célébrer l'amour pour ce mois de novembre. C'est magnifique. Voilà, les Capricornes, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Ciao ! Allez, c'est parti, les amis. On continue. On continue avec les lions. Bienvenue ! Bienvenue, les lions, sur votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle ici que ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne. Et si vous avez envie de savoir les oracles et les tarots que j'utilise, il suffit de regarder en bas de la vidéo, dans la description. Vous avez tout. Alors, c'est parti. Pour les lions, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions ? Pour les lions, pour les lions, on a l'esprit ancêtre. Wow ! Vous allez être connectés à vos ancêtres pour ce mois de novembre. Connectez-vous à votre lignée. Pour moi, vous avez la possibilité, les lions, de guérir peut-être un schéma ou un traumatisme familial qui va maintenant se résoudre pour ce mois de novembre. Il va se résoudre parce que, justement, vous allez accepter de guérir quelque chose et peut-être de vous détacher d'une blessure que vous aviez à l'intérieur de vous. Une blessure de rejet, d'abandon, une blessure de trahison, une blessure d'injustice, une blessure d'humiliation que vous aviez à l'intérieur de vous et qui va pouvoir se résoudre parce que, justement, vous allez arrêter de la faire votre et vous allez prendre conscience que c'est quelque chose que vous portez sur le plan familial. Peut-être que vous allez faire les liens par rapport à ça et vous allez vous dire en fait, c'est quelque chose que je porte, qui est relié à ma famille et du fait de s'en détacher, elle va pouvoir guérir. C'est magnifique, mais c'est vraiment ça que je ressens en fait. Il y a vraiment une nouvelle impulsion qui se passe. Voyez, vous avez un cadeau qui vient à vous. Il y a un cadeau ici qui vient à vous. Il peut y avoir aussi des améliorations sur le plan financier. Pour vous, les lions, il peut y avoir des améliorations sur le plan financier. Mais là, on nous parle de cadeaux, peut-être, voilà, en fonction de votre situation, cadeaux de la vie, cadeaux de l'univers. Vous avez un cadeau à recevoir pour ce mois de novembre. C'est magnifique. Moi, j'adore. J'adore les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions de manière générale ? De manière générale. Pour les lions, quelle est l'ambiance déjà de votre... L'ambiance pour les lions de votre mois de novembre ? Quelle est l'ambiance générale ? L'ambiance générale, on a le roi des paix. On a le roi des paix. Bon, ben. Alors, vous allez être vraiment sûr de vous par rapport à quelque chose. Vous allez y voir vraiment de plus en plus clair dans une situation de manière globale. Vous allez prendre des décisions. Vous allez être responsable. Voilà. Vous allez devenir de plus en plus responsable de vos choix, responsable de vos actes, responsable de vos pensées, de vos sentiments, de vos émotions, de vos ressentis, etc. Vous allez être beaucoup moins dans une situation de je subis mes émotions. Et au contraire, vous allez retrouver, j'ai l'impression, le contrôle par rapport à une situation où vous vous sentiez peut-être un peu perdu ou bloqué ou tout simplement dans le non-choix de votre vie. Enfin, tout simplement. Donc, ça, c'est très positif. Alors, quelle est l'énergie ? Quelle est l'énergie de manière générale ? On a le sage. Waouh ! Vous avez le hiérophante. Vous avez le sage. Donc, il y a un grand enseignement. Il peut y avoir aussi une union spirituelle ici qui est importante dans votre vie. Il y a peut-être une connexion avec quelqu'un, une union spirituelle ou vous qui prenez vraiment un chemin spirituel de manière importante. On a la roue. Vous n'avez que des arcades majeurs, les amis. Vous avez la roue. Et vous avez un as. Et vous avez l'as de bâton. Écoutez, les lions, ici, vous avez un nouveau départ ici de manière très importante. Il peut y avoir un nouveau projet sur le plan spirituel. Quelque chose qui fait partie de votre mission de vie, qui fait partie de votre vie spirituelle. Il y a quelque chose ici. Vous recevez un enseignement ici de manière importante où vous, vous prenez conscience que vous êtes peut-être quelqu'un qui peut guider, qui peut aider les autres, qui peut enseigner les autres par rapport à... Vous allez peut-être vouloir vraiment faire partie du plan de l'univers et vouloir contribuer, vouloir aider ici à la guérison de la planète, vouloir aider ici dans votre mission de vie. Et là, c'est le début de votre mission de vie. C'est le début de votre nouveau départ de manière importante au niveau professionnel. Voyez, il y a vraiment ici un changement de situation de manière importante. C'est peut-être pour ça que vous allez gagner peut-être un peu plus d'argent. Vous allez recevoir plus d'abondance parce que j'ai l'impression pour vous que vous allez peut-être même démarrer un nouveau travail, une nouvelle activité de manière importante. Peut-être où vous allez enseigner, où vous allez guider. Pardon, c'est possible aussi. Il peut y avoir cette dynamique-là. En tout cas, vous sentez qu'il y a vraiment un changement important dans vos énergies. Parce que là, c'est clair, il y a vraiment un changement très important qui vous amène vers un nouveau départ et un nouveau projet de manière concrète. Et ça peut être aussi en lien avec une union spirituelle que vous avez dans votre vie. Alors, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, ici, elle nous dit que vous arrivez au bout d'un cycle. Vous allez du coup recevoir les cadeaux, les fruits. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé de manière claire. Donc, vous voyez avec la roue qui tourne. Donc, vous voyez en fonction de ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir récolter. On a la 6 d'épée. Donc, pour moi, vous allez explorer de nouveaux horizons. Vous allez partir d'une situation et vous allez commencer de nouvelles aventures pour ce mois de novembre. J'adore. On a la 7 de bâton. Il y a quand même ce besoin, ici, de passer, traverser quand même certaines épreuves. Vous allez traverser certaines peurs, certaines épreuves. Vous allez devoir vous challenger. Mais vous savez, ici, que vous prenez véritablement la bonne direction. De toute façon, avec le roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes sûr de vous dans ce que vous faites. C'est incroyable, mais c'est ça. Vous êtes sûr de vous. Vous savez, ici, que vous partez de quelque chose de toxique. Vous partez d'une situation toxique. C'est clair et net. Vous savez que vous allez sur le bon chemin. C'est comme ça. Voilà. On ne pourra pas vous dire non. Non, non, vous le savez. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les lions. Au niveau sentimental pour nos amis, les lions. Alors, au niveau sentimental, vous avez le cavalier d'épée. Vous êtes déterminés, les amis. Alors là, au niveau sentimental, vous êtes peut-être un peu impatient. Peut-être un peu impatient. Peut-être que vous avez envie de retrouver quelqu'un. Vous avez envie de revoir quelqu'un, de retrouver quelqu'un. Il peut y avoir une dynamique comme ça. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous dépatouiller d'une situation qui ne vous correspond plus. Vous avez envie de quitter une situation toxique. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait partir, qui vous fait avancer. Là, vous avez envie de vivre. Vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Vous avez envie de changer de vie. Vous avez envie peut-être aussi, comme je vous disais, peut-être de retrouver aussi quelqu'un. Mais vous êtes très déterminés, les amis. Les lions. Et vous avez la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, c'est intéressant parce qu'il y a de la créativité. Il y a du partage. Il y a vraiment ici le fait de pouvoir partager dans l'amour, dans la créativité. Être énormément inspiré. Il peut y avoir quelqu'un qui vous inspire. Vous pouvez avoir aussi l'envie de créer un foyer avec une personne. L'envie. En fait, vous avez réveillé. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas encore avec cette personne. Peut-être que vous ne l'avez même pas encore rencontré. Mais il y a quelqu'un. Enfin, moi, je pense que vous l'avez quand même rencontré. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de construire et de créer quelque chose. Et c'est comme si pour ce mois de novembre, il y avait vraiment le désir de créer qui se réveillait de manière vraiment de plus en plus forte. Ça peut être aussi le fait de vouloir faire un enfant. Mais il y a cette dynamique qui est présente quand même. Il y a ce désir qui est là. Et on a l'as de coupe. Non mais l'as de coupe. Donc là, il peut y avoir aussi un amour fort que vous ressentez pour quelqu'un que vous avez envie de retrouver. Ou que vous sentez ici que vous avez envie de communiquer ici vos sentiments à une personne. Vous avez envie de construire quelque chose. Ou alors, vous allez tout droit vers la guérison de votre vie. Vous allez être dans une vie sentimentale où vous n'allez plus pouvoir vous retourner en arrière. Pour ceux qui se séparent, c'est vraiment cette dynamique où là, vous allez être hyper inspiré, hyper déter, hyper déterminé. Et dans la guérison claire et nette d'une situation importante. Et voyez, en fonction de votre situation. Parce que pour d'autres, moi, je vois clairement un grand amour. Que vous avez envie de retrouver quelqu'un qui, pour vous, est votre amour, quoi. L'amour, voilà. Ou alors que vous allez développer de plus en plus l'amour avec une personne avec qui vous êtes inspiré, avec qui vous avez envie de créer, avec qui... Voilà, que vous aimez, quoi, tout simplement. Il y a vraiment... Il y a des choses fortes ici. Pour vous, les lions, je le ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions ? La 10 de bâton. La 10 de bâton, il y a vraiment le fait de vouloir arriver au bout. Arriver au bout d'une situation. La tour, donc les choses vont vite. Vous voulez aller vite. Vous voulez en terminer. C'est marrant parce que vous voulez en terminer avec quelque chose. Comme si vous aviez vu la lumière. Comme si, clairement, vous aviez vu la lumière et vous vous êtes dit, non mais c'est bon, j'en ai marre là. Je ne veux plus perdre de temps. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux y aller. Let's go, c'est parti. Il y a vraiment cette dynamique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Le valet de bâton. Voilà, vous êtes prêts à vous engager. Vous êtes prêts à construire quelque chose. Vous êtes prêts à vous engager avec quelqu'un, je pense. Voilà, clairement. C'est vraiment ce que je ressens. Et on a le chariot, vous voyez, juste derrière. Donc, c'est ça. Pour moi, ici, vous avez envie d'avancer, mais clairement, de retrouver quelqu'un, d'évoluer avec quelqu'un, de vous investir dans une relation, mais vraiment de manière concrète. Incroyable, les lions. Alors, le conseil de fin, le message de fin, on a intuition. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous allez être très guidé, très guidé ici pour vous élever. Regardez, vous allez vous élever et vous allez être maître de votre vie. C'est ça. C'est ça, les lions, pour ce mois de novembre. Aujourd'hui, je suis créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je me libère de mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Incroyable. On adore. Voilà, les lions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Allez, c'est parti, les amis. On continue avec les gémeaux. Bienvenue, les gémeaux, dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les gémeaux ? Alors, je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, si vous avez envie de savoir quel jeu j'utilise, il suffit de regarder en bas de la vidéo, dans la description. Donc, on y va. C'est parti ici pour les gémeaux, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? Conscience accrue. On a Bouddha. Alors, profond de connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Alors, les gémeaux, vous allez avoir cette possibilité ici pour vous de vraiment vous reconnecter avec vous-même. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un fort apaisement dans votre cœur. Mais vraiment, quelque chose qui fait que là, vous vous sortez d'une grosse galère, d'une grosse difficulté. Vous vous sortez de quelque chose où vous... Honnêtement, vous avez eu le sentiment de vous être perdu. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai ce sentiment que je ressens. Vous avez eu le sentiment de vous être perdu. Vous avez eu le sentiment ici de... D'avoir vraiment traversé des épreuves, quoi. On a traversé des épreuves et vous étiez épuisé. Vous étiez épuisé. Et là, j'ai l'impression que vous allez retrouver un apaisement très fort au niveau de votre cœur. Alors, les gémeaux. Les gémeaux. Pensez d'une personne. Alors, vous avez... Peut-être que vous pensez fortement à quelqu'un. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui est dans vos pensées. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, il est possible ici qu'il y a quelqu'un peut-être qui essaye de vous retenir. Quelqu'un... Vous allez peut-être vouloir ici vous détacher, vous libérer d'une personne qui peut-être dans l'énergie ou dans la matière, dans les deux, va vouloir en fait, si vous voulez, vous retenir un peu. Et du coup, vous avez le sentiment d'être un peu bloqué, de ne pas être forcément libre. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vous retient. Pourtant, vous, vous voulez vous libérer. Mais c'est quelqu'un avec qui, de toute façon, vous ne pouvez pas construire quelque chose. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de lendemain. Voilà. C'est vraiment ça que je vois ici. Et on vous dit maintenant, c'est l'heure de vous libérer de cette personne. Même si, vous, ça vous embête d'abandonner peut-être cette personne. Ça vous embête de... Vous avez le sentiment d'abandonner quelqu'un. Mais on vous dit ici que vous devez vous libérer de ce lien, en fait. Voilà. C'est ça que je ressens. Alors, les Gémeaux. Au niveau général, pour les Gémeaux. Gemini. Pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ? Au niveau général, déjà, on va voir un peu votre ambiance. Quelle est l'ambiance pour les Gémeaux ? Pour le mois de novembre. Le fou. Le fou. Je suis fou. D'amour. N'importe quoi. Alors, le fou pour les Gémeaux. Alors, là, vraiment, il y a une renaissance. Voilà. Pour vous, il y a une renaissance très importante pour les Gémeaux. Ça va vous faire du bien. Moi, je ressens un fort apaisement dans vos énergies. Parce que vous vous débloquez. Vous vous libérez. Vous déverrouillez quelque chose. Vous vous déliez. Enfin, voilà. Vous coupez avec quelque chose, clairement. Et vous vous libérez d'une situation, d'une chaîne. Vous vous libérez de quelque chose. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est derrière vous. C'est derrière vous. Et maintenant, vous êtes libre. Vous êtes libre d'une situation. Vous vous détachez. Vous vous libérez d'une situation. C'est fou. Alors, l'énergie pour vous. Quelle est l'énergie sur le plan général pour les Gémeaux ? La Wheat of Pentacles. Alors, vous allez être à fond au niveau de votre travail. Au niveau d'une pratique. Au niveau de quelque chose ici qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous donne envie d'apprendre. Ça peut être une passion. Voilà. Vous allez être à fond dans votre passion. Les Gémeaux. On a la 7 de coupe. Vous voyez, vous allez être beaucoup dans l'imaginaire. Vous allez vouloir créer, imaginer, inventer, innover. Voilà. Vous avez plein de projets en attente que vous allez avoir envie de concrétiser pour ce mois de novembre. Il y a vraiment cette dynamique-là. Vous allez pouvoir concrétiser, mettre en pratique, travailler sur des projets que vous aviez mis en attente. On a la roue de fortune. On a la roue de fortune. Donc là, vous allez... Pour moi, il va y avoir le fait de tourner la roue. Et je pense qu'il va y avoir un changement pour vous sur le plan professionnel. Vous allez pouvoir ici entamer une nouvelle étape dans votre vie professionnelle. Vous allez commencer un nouveau chapitre. Voilà. Vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Détaché d'une situation toxique. Détaché d'une situation du passé. Même si ça n'avait rien à voir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec votre passé, qui influençait votre vie professionnelle, votre carrière, votre mission de vie, qu'importe. On a la 6 de bâton. Pardon. Vous avez un succès pour vous. Vous avez le succès, les gémeaux. Vous allez avoir un succès. Tout simplement, reconnaissance, récompense et succès. Ou la 5 d'épée. Attention à votre égo quand même. Mais là, oui, il y a quand même quelque chose ici qui vous fait souffrir. Alors, on vous dit attention à la compétition aussi peut-être. Attention à la compétition dans vos énergies. Peut-être que justement, vous allez vous libérer d'une forme de compétition parce que vous allez vous aimer comme vous êtes. Vous allez vous accepter comme vous êtes. Le roi d'épée, ok, donc, vous avez besoin ici quand même de vous adoucir aussi, peut-être dans vos énergies. Mais il peut y avoir une forme de guérison. Il peut y avoir une forme de guérison quand même parce que regardez la tempérance. On vous dit ici de vous équilibrer dans vos énergies et de vous libérer de la compétition. Il peut y avoir une dynamique ici un peu de compétition. où il peut y avoir des conflits avec des collègues ou des conflits avec des personnes autour de vous. Et vous allez devoir dire votre vérité et vous allez devoir vous affirmer, les amis. Et arrêtez d'être dans la compétition, mais plutôt tout simplement dans la compréhension aussi, dans l'intelligence. Soyez intelligent et ne restez pas dans une compétition. En tout cas, il y a quand même un succès possible pour vous dans vos énergies. Donc, très positif, les Gémeaux. Alors, on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, quelle est l'énergie pour les Gémeaux au niveau sentimental? La 4 d'épée, le chariot. Bon, vous déménagez, vous allez de l'avant, vous changez de situation, vous quittez une personne. Vous avez mûrement réfléchi. Vous avez fait un break aussi peut-être avec une personne. Vous avez mûrement réfléchi. Vous êtes revenu à l'intérieur de vous. Vous avez compris certaines choses. Vous avez passé du temps seul. Vous avez passé du temps à vous recueillir, à accueillir les pensées, les sentiments, les émotions qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et pour ce mois de novembre, vous passez à l'action. Donc, si c'est pour quitter quelqu'un, vous quittez quelqu'un. Si c'est pour vous, justement, mûrir par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Parce que vous réfléchissiez à savoir est-ce que vous y allez, vous n'y allez pas. Est-ce que vous déménagez, vous ne déménagez pas. Est-ce que ceci, est-ce que cela. Enfin, il y avait des réflexions dans votre vie sentimentale. Et vous trouvez sûrement la vérité, les solutions à l'intérieur de vous. Et vous avancez pour ce mois de... Oui, vous avancez. Vous avez la lune. Vous allez vers la lune. Donc, vous allez vers le fait de vous retrouver entièrement vous-même. Et vous allez vers une introspection quand même ici. En dos de deck, vous avez les étoiles. Cette carte est magnifique. Vous voyez. Vous avez vraiment les étoiles. Donc, vous êtes guidé. Vous êtes protégé dans votre vie sentimentale. Donc, pour moi, vous devez prendre quand même une décision qui peut être difficile. Une décision qui peut être difficile, mais qui va vous être guérisseuse et salvatrice. Parce que vous allez pouvoir vous retrouver, vous, complètement avec vous-même. Et ça va vous libérer concrètement ici. Parce que vous aviez besoin ici d'accepter une situation. Vous aviez besoin ici d'accueillir certaines énergies à l'intérieur de vous. Et je pense ici que la lune va vous guider. Et que vraiment, vous allez ici vraiment retrouver, vous allez vous retrouver. Vous voyez, vous réconcilier avec vous-même. C'est ça que je ressens. Parce que pour moi, vous allez vous libérer quand même d'un lien. Et vous savez que ça fait partie de votre destin. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Mais clairement ici, vous sentez que de toute façon, vous avez besoin de vous affirmer. Vous ne pouvez pas faire autrement en fait que de vous affirmer là. Vous savez que vous devez mettre des limites. Vous ne pouvez pas faire autrement. Là, vous sentez que vos limites ne sont pas respectées. Donc à un moment donné, il va falloir que vous, vous les mettiez. Vous voyez ? Avec la huit de coupe, oui. Donc c'est un départ. Huit de coupe, pour moi, vous partez avec sagesse d'un lien. D'un lien d'âme peut-être. Parce que ça a l'air d'être fort. D'un lien d'âme ou d'une situation ici. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas... Vous savez que ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré et vous êtes tout le temps en demande en fait. Vous êtes tout le temps en demande. Donc à un moment donné, c'est la justice. Vous voyez ? C'est la justice ici qui a besoin d'être rétablie. Voilà. Là, c'est peut-être une blessure d'injustice que vous travaillez avec le diable là. Vraiment ici, pour moi, vous n'étiez pas libre. Avec de l'obus à l'envers. On a le pendu ici. Donc vous voyez, vous étiez dans le sacrifice. Vous n'étiez pas... Non, voilà. Pour moi, vous n'étiez pas... Vous allez pouvoir... Vous n'étiez pas libre. Ce n'était pas un amour libre. Et donc vous allez, je pense, vous repentir. Enfin, pas vous repentir. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui m'est venu. Mais peut-être que ça parlera à certains. Mais vous allez pardonner en fait. Vous allez accepter ici que c'est terminé. Et qu'il ne faut pas s'accrocher. Vous voyez ? Il y a cette dynamique ici pour vous. Alors, quel est le conseil ici pour les gémeaux ? Pour moi, vous vous êtes un peu brûlé les ailes avec quelqu'un. La gloire, vous voyez ? Vous allez triompher. Vous allez ressortir glorieux de cette situation. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui le choisissent aussi. Vous voyez ? Soyez avec des gens qui choisissent la joie et la paix et la liberté. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis. Et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Voilà, on est bien dans le thème. Voilà, les amis gémeaux, écoutez, je vous fais de gros 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 bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors, on continue, les amis. On continue avec les poissons. Bienvenue, les poissons, dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Je vous rappelle que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, les poissons. Et si vous avez envie de savoir les tarots et les oracles que j'utilise, il suffit de regarder en bas de la vidéo, dans la description. Alors, c'est parti ici pour les poissons. Ouh là ! Les poissons ascension. Ben voilà, vous allez ascensionner. Vous ascensionnez les poissons, vous grandissez, vous évoluez de manière importante. On vous dit d'entrer dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Donc ici, vous avez besoin d'arrêter de vous fermer à la lumière ou à une vérité qui a besoin d'être entendue dans votre vie, dans votre cœur, dans vos énergies. Il y a quelque chose ici que vous avez peut-être tendance à refouler ou que vous n'écoutez pas à l'intérieur de vous. Et ce mois de novembre, on va être propice justement au fait d'écouter votre vérité, d'écouter votre cœur, une vérité qui a besoin d'être entendue ici. Parce que peut-être que vous avez tendance à peut-être vous mentir dans une situation ou à refouler quelque chose, vous voyez, de manière générale. Alors, oula ! Ouh ! Triomphe rapide et complet ! Waouh ! L'as de trèfle qui explose ! Non mais, je ne sais pas si vous avez vu comment il a sauté les poissons. Vous êtes dans un triomphe, là. Triomphe par rapport à une rivalité, on vous dit. Alors, il y avait peut-être une situation de triangulaire. Il y avait peut-être une situation difficile en amour ou en amitié. On a le succès, les honneurs, le triomphe sur des soucis. Peut-être au niveau financier, au niveau relationnel. Enfin, qu'importe. Victoire. On est sur une victoire. Voilà. Vous triomphez. Vous êtes victorieux. Vous ressortez victorieux d'une situation. Donc là, c'est vraiment, voyez, soyez à l'écoute de votre vérité et lâchez vos mensonges, en fait. Arrêtez de vous mentir dans une situation, quoi. Waouh ! Waouh, les poissons, j'adore, j'adore. Alors, au niveau général, on va voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, quelle est l'ambiance ? Quelle est l'ambiance pour les poissons ? L'ambiance des poissons. La reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle. Vous avez envie de construire. Vous avez envie de créer. Vous avez envie de bâtir. Et vous avez aussi envie de guérir de manière importante dans vos énergies. Vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la créativité aussi. Pour moi, vous étiez dans une période sombre. Une période un peu vide. Une période de manque, peut-être. De tristesse, de deuil. Je ne sais pas, mais ça manquait de créativité dans vos énergies. Ça manquait de lumière. Enfin, ça manquait aussi de joie. Je ne sais pas. Oui, ça manquait de joie. Donc, il y a quelque chose ici qui était peut-être triste dans vos énergies. Et là, il va y avoir peut-être un retour à l'équilibre. Un retour à la guérison. Peut-être un retour à l'ancrage aussi. Vous allez vous réenraciner dans quelque chose. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, quelle est l'énergie de manière générale ? L'énergie de manière générale, on a la tempérance. Donc, l'équilibre qui va être retrouvé. Waouh ! Vous avez l'équilibre. Il peut y avoir le retour à la communication. Le retour à la communication. On a la 5 d'épée. Donc, après une période vraiment de conflit. Après une période de chaos et de conflit. Et aussi, comment dire ? Le 5 d'épée, c'est vraiment quand on est en colère. Quand on est fâché. Quand on n'est pas content. Vraiment. Enfin, c'est en mode la rancune. On n'arrive pas à digérer quelque chose. On n'arrive pas à accepter quelque chose. On est en colère contre quelqu'un. Vous voyez ? C'est cette dynamique, en fait. Donc, là, on était renfermé dans une blessure. On était renfermé dans une rancune. Et alors là, il y a le retour à la communication et à l'équilibre pour ce mois de novembre. Et on a en plus l'as de bâton. Donc, il y a vraiment ici une réouverture. Et le nouveau départ. Vous avez un nouveau départ important. qui va se mettre en place ici pour vous. Pour moi, il y a un retour à la vitalité. Un retour à la guérison. Vous retrouvez le sourire, en fait. Vous retrouvez le sourire parce que les choses ne reviennent pas comme avant. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Clairement, pour moi, vous n'êtes plus la même personne. Mais vous avez le retour de la joie, en tous les cas. Vous voyez ? C'est ça que je ressens, en fait. Le retour de la joie. Le retour de la communication. Et de l'authenticité aussi, peut-être, de la douceur. Par rapport à une situation. Et ça vous fait le plus grand bien, en fait. Vous voyez ? Vous retrouvez le sourire, en fait. C'est vraiment l'énergie. Vous avez quoi ici ? Vous avez le cavalier de denier. Donc, il y a une avancée. Vous allez avancer vraiment sur votre chemin. Vous allez sentir ici qu'il va y avoir une étape qui va être franchie. Tout doucement, mais sûrement. Un challenge. Vous allez devoir dépasser une peur. Vous allez devoir dépasser un obstacle. Vous allez devoir aussi, quand même, un peu vous battre pour une situation. Quand même. Et le chariot, donc, il y a peut-être un déménagement. Il y a peut-être un besoin ici, pour vous, d'aller de l'avant. Et d'arrêter de rester dans le passé, justement. D'arrêter de ressasser le passé. D'aller de l'avant et d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui se passe. Vous voyez ? Donc, ça peut être aussi le départ. Un départ. Un nouveau départ ici. Mais ça va vous demander de faire des efforts. De vous battre. Mais une étape va être franchie ici pour vous. Donc, très positif. Alors, on va voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les poissons. Au niveau sentimental pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh là ! La sette de coupe. Alors, vous êtes dans une dynamique ici de détachement, de libération. Vous avez la tour. Donc, il peut y avoir ici vraiment une séparation brutale. Il peut y avoir un événement, un bouleversement. Ici, quelque chose qui se passe de manière très rapide dans votre vie sentimentale. Et qui vous permet ici de retrouver la liberté. Qui vous permet ici d'un nouveau imaginer, de réimaginer, de réinventer votre futur. De reimaginer votre futur. Parce que peut-être que vous étiez coincé dans quelque chose. Vous étiez coincé dans votre tour, justement. Peut-être que vous étiez dans la rancune, coincé dans votre tour. Que vous étiez peut-être aussi... Comment dire ? Peut-être que vous étiez un peu trop, oui, dans votre mental. Et que là, il y a un retour à la réalité qui va être assez fort. Et qui va vous permettre ici de retrouver la liberté. Et de reimaginer votre vie sentimentale. Pour que vous puissiez vraiment être en accord beaucoup plus avec vous-même. Parce que là, vous étiez parti dans un chemin qui ne vous correspondait pas. Et là, 10 de couple. Il peut y avoir des réconciliations aussi avec une personne. Il peut y avoir une réconciliation importante. Ça peut être aussi au niveau de vos relations de manière globale. Vous allez être dans une dynamique de pardon inconditionnel. De réconciliation, de pardon inconditionnel. Vous allez faire des efforts ici peut-être aussi. Pour vous élever sur le plan spirituel. Pour ascensionner. Et pour arrêter de nourrir peut-être aussi un égo. Waouh ! C'est fort. Je le ressens que je pense que vous allez, pour moi, vous allez faire preuve de maturité en fait. Voyez ? Le valet de couple. Il peut y avoir des sentiments ou un nouvel amour ici qui est en train de naître. On a la reine de bâton. Peut-être par rapport à une personne ici que vous voyez qui vous attire fortement. Une personne que soit un homme ou une femme. Quelqu'un qui est charismatique, qui a beaucoup de caractère. Et qui vous... Et qui... Comment dire ? Oui, qui vous attire en fait. Tout simplement. Quelqu'un qui vous attire. Qui est charismatique. Voyez ? Ou qui est très affirmé. Qui a confiance en lui ou en elle. Et peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle relation aussi avec une personne comme ça. Ou alors c'est vous aussi qui prenez cette dynamique. Qui prenez cette énergie là aussi. Voyez ? En fonction de votre situation. Vous avez la 8 de bâton. Donc les choses s'accélèrent. Les énergies s'accélèrent. Les événements s'accélèrent. Tout s'accélère en fait. Voyez ? Donc là, il peut y avoir vraiment des rendez-vous, des événements, des communications, des messages. Des choses ici qui se débloquent de manière concrète dans la matière. Peut-être justement parce que vous acceptez ici de pardonner une situation. Voilà. Et en plus ici, vous avez la force avec le monde. Voyez ? Donc il y a une réalisation ici de possible. Mais il faut que vous, vous fassiez des efforts pour quitter votre rancune en fait dans la situation. Alors, ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même. Que tout s'accélère pour que vous, vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur. Alors le conseil, confiance. Voilà, on vous dit d'avoir confiance. J'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux. Et je libère les schémas qui me maintiennent accrochées à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. Voyez ? Donc vous avez... Vous êtes un peu bouleversé dans vos acquis en fait. Vous avez besoin de quitter un peu des acquis que vous aviez. Des certitudes qui sont peut-être aujourd'hui que vous allez sentir comme eux faussés. Voilà, et il peut vraiment y avoir une réconciliation aussi avec une personne quand même que je ressens peut-être. Voilà, pour ça que ça parle. Ou alors vous allez retrouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir déjà connu. Qui peut être comme une âme sœur. Et vous allez avoir une dynamique de retrouvailles. Voyez ? Voilà, les amis poissons. Bah écoutez, moi je vous fais de gros 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 bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Allez, c'est parti. On continue avec les balances. Balance, bienvenue les balances dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien les amis. Si vous avez envie de savoir quel jeu j'utilise, il suffit de regarder en bas de la vidéo dans la description. Je vous rappelle que ce tirage est général. Il ne peut pas résonner avec tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne dans vos énergies, dans votre vie. Alors, pour les balances. Balance, mois de novembre. Ou Isis. Manifestation de la magie. Et flamme de l'âme avec Rada. Alors, vous êtes connecté pas mal à votre énergie féminine. Oui, avec Lady Nada. Ici, il y a un éveil du cœur pour vous, les balances. Vous allez pouvoir vous éveiller à quelque chose de nouveau à l'intérieur de votre cœur. On vous dit, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Alors, les balances. J'ai l'impression que vous allez... En fait, vous allez rétablir l'harmonie, en fait, dans votre vie. Et surtout, en lien avec vos relations. J'ai l'impression que vous étiez peut-être un peu trop séparés de vous-même pour essayer d'être dans un rôle. Pour essayer d'être dans un schéma. Vous voyez, vous aviez construit et créé un schéma relationnel. Vous aviez besoin d'être dans ce rôle-là. Et j'ai l'impression que vous allez vous libérer, justement, du schéma. Pour être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus authentique. Il y a une vraie guérison qui se passe. Et peut-être un avant-après au niveau de vos relations, en fait. Donc, c'est très, très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Pour les balances. Alors, vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a quelque chose ici qui vous a mis en colère. Quelque chose qui vous a contrarié. Pas quelque chose de très important. Mais il peut y avoir ici des petites nouvelles, des petits trucs ici qui vous contrarient. Parce que les choses ne se font pas exactement comme vous le voulez. Mais ce n'est pas forcément très important. Pour certains, il peut y avoir la naissance aussi d'un enfant. C'est tout à fait possible aussi. Il peut y avoir des surprises aussi qui viennent à vous. Vous voyez ? Il peut y avoir aussi des surprises qui viennent à vous. Mais il peut y avoir ici des choses qui... Un peu des petits imprévus. C'est des petits, hein. Des petits imprévus pour vous, les balances, qui viennent un peu vous perturber. Ou vous déstabiliser dans vos énergies. Alors, les balances. On va voir ici quelle est l'ambiance pour vous, les balances. Quelle est l'ambiance ? L'ambiance du mois de novembre. Le 10 de Pentacle. Donc, pour moi, vous récoltez. Vous récoltez quand même pour ce mois de novembre. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, vous voyez en fonction de votre situation. Mais ici, vous allez pouvoir voir, mettre beaucoup de lumière sur une situation. Et pour moi, vous allez réconcilier, guérir, cicatriser de quelque chose de manière très importante. Et il va y avoir de la récolte. C'est vraiment l'ambiance générale. C'est la récolte de ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors, quelles sont les énergies pour les balances ? On a la 8 de coupe. Donc, il y a le fait ici de partir d'une situation avec sagesse. De quitter une relation. De quitter un travail. De quitter une situation de manière globale. Ça peut être aussi de manière plus spirituelle. Quitter un état d'être. Une façon de penser. Une croyance. Ici, pour bâtir sur quelque chose de nouveau. Mais ici, vous ne vous retournez plus. Vous n'allez plus vous retourner. Vous allez partir et ne plus jamais vous retourner d'une situation. On a la route fortune. Donc, il y a clairement le fait ici de changer. Il y a un vrai changement qui se passe dans votre vie. Et on a la 6 de coupe. Alors, il peut y avoir... Vous êtes quand même pas mal dans les émotions. Et vous avez ce besoin ici de réharmoniser peut-être vos énergies. Et de vous réconcilier avec votre passé. Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez avoir peut-être le retour de votre passé un peu dans vos énergies. Mais finalement, ça va vous permettre de vous en libérer totalement aussi peut-être. Voyez ? Pour moi, il va y avoir peut-être pour vous... On peut y avoir la rencontre aussi peut-être d'une personne avec qui vous pouvez partager. Avec la 6 de coupe, ça peut être aussi cette idée d'avoir beaucoup de complicité ici avec une personne. Donc, ça peut être quelque chose qui va arriver par la suite. Le fait de retrouver une complicité. Ou de trouver une complicité avec quelqu'un. Ou de renouer aussi avec des choses de l'enfance. Vous voyez ? Des souvenirs d'enfance. De renouer avec des talents. Des choses que vous faisiez dans l'enfance. Ou tout simplement vous reconnecter à votre enfant intérieur de manière très importante. Justement parce que vous quittez une relation et vous ne vous retournez plus. Vous quittez une situation. Et vous ne vous retournez plus. Et en plus de ça, il y a une libération d'un schéma karmique, je pense. L'as de pentacle. Vous avez une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Vous avez un nouveau départ concret dans votre vie. Avec la 7 de coupe ici, vous avez la possibilité ici d'imaginer un nouveau départ. Vous avez la possibilité d'imaginer une nouvelle vie. Et on a le roi de pentacle. Peut-être que vous allez être beaucoup plus dans votre créativité, dans votre tête, dans vos énergies, dans vos émotions. Plus que dans la matière pour ce mois de novembre. Et le cavalier de pentacle nous dit quand même que vous allez faire une avancée. Vous allez faire une avancée quand même assez importante. Mais qui peut être un peu lente en fait. Ça a pris du temps. Pour moi, j'ai l'impression que ce que vous allez dépasser, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire pour le mois de novembre, ça met du temps. Mais c'est parce que aussi vous avez besoin de l'intégrer, mais dans toutes vos cellules en fait, ce changement. Ce changement a besoin d'être intégré de manière importante dans votre vie. Donc, il y a un premier pas qui est fait. Il y a une marche qui est franchie. Il y a une étape qui est franchie de manière concrète. Et vous allez vers un nouveau départ. Vous saisissez. Peut-être que vous avez une opportunité et une chance aussi à saisir peut-être sur le plan professionnel. Ou par rapport à des idées, par rapport à des envies, à des désirs. Vous allez avoir cette envie ici de partir peut-être. Et que vous êtes en train pour l'instant juste de programmer un départ. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette dynamique comme ça. Ok. Alors, on va aller voir ici au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les balances ? Alors, au niveau sentimental. Alors, l'énergie des balances au niveau sentimental. Vous avez la 2 de bâton. Donc, il y a quand même ici une mise à distance. Et en fait, vous allez tellement sentir fortement cette insatisfaction à l'intérieur de vous. Que vous allez vouloir vous en libérer. Vous allez vouloir passer à l'action par rapport à ça. Et il peut y avoir aussi ce désir de... Vous avez envie de vous relier peut-être ici à l'étranger. Vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez envie de partir de cette insatisfaction permanente. Vous voyez, il peut y avoir une dynamique comme ça. Donc, il peut y avoir cette idée ici de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Et de vouloir ici vous ancrer ailleurs. On a la reine de Pentacle. Donc, il y a une guérison ici qui se fait. Qui s'est faite déjà. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez guéri, que vous avez cicatrisé, que vous avez compris. Vous êtes dans une dynamique ici très réceptive, très arrondie. Et vous attendez ici clairement que quelque chose de nouveau arrive. Vous avez la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment une énergie assez lente ici. Mais une grande énergie de sagesse. Pour moi, vous comprenez quelque chose de manière très importante. Vous avez vraiment... Quand vous soyez un homme ou une femme, vous avez vraiment des énergies féminines. Ici, assez fortes pour ce mois de novembre. Et vous êtes vraiment dans l'accueil de ce qui est. Vous êtes vraiment dans le pardon de manière très, très importante. Et vous êtes aussi peut-être un peu dans l'attente du coup que quelque chose ici arrive au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses justement qui sont peut-être encore à distance de vous. Mais peut-être que vous allez avoir un peu plus le sentiment de créer votre vie. parce que vous vous êtes justement peut-être libéré de quelque chose ou que vous avez compris quelque chose. Vous voyez, au niveau relationnel, vous avez compris une situation. Vous avez intégré un enseignement. Vous avez intégré une leçon de vie. Et donc, ce qui fait que du coup, vous allez pouvoir atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs sur le plan sentimental. C'est magnifique. On a l'as de... Voilà, vous avez l'as d'épée, pardon. Donc, il y a un éveil important, une prise de conscience très importante au niveau sentimental. La 2DP, vous voyez. Un 2DP, il y a vraiment une évolution très importante sur le plan du mental, sur le plan de la compréhension, sur le plan psychologique et spirituel. Vous comprenez ici quelque chose. Et du coup, vous allez pouvoir avancer de manière concrète. Il peut y avoir ici un conflit qui se révèle avec une communication ici qui est très importante et qui va vous permettre justement de communiquer à travers un conflit ou communiquer par rapport à un conflit. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer. Surtout avec la 8DP. Il y a quand même beaucoup de mental ici. La 8DP nous dit que vous allez devoir mettre en lumière, peut-être pour ce mois de novembre, pardon pour les mails, mettre en lumière véritablement ici une prison psychologique, une prison mentale en fait que vous avez, un schéma encore que vous portez à l'intérieur de vous. C'est peut-être ce que je vous disais ici, cette notion de rôle, de rôle que vous voulez absolument avoir, vous voulez absolument être comme ci, comme ça, en amour, en relation. Et en fait, vous prenez conscience ici que clairement, vous êtes en train de vous enfermer peut-être et que vous vous confrontez tout le temps à des conflits ou à quelque chose qui ne résonne pas. Et du coup, peut-être que vous allez revoir de manière beaucoup plus claire tout ça pour vous en libérer de manière concrète. Donc, il peut y avoir la libération vraiment d'un schéma mental. Alors, le message, ben voilà, libère et pardonne ton passé. Voilà. Tout simplement, libère et pardonne ton passé. Et on a awareness. Donc, il y a vraiment cette ouverture de conscience ici qui va être importante. Surtout avec l'as d'épée, ça confirme encore. Et ici, on vous le dit, voyez, expérimentez l'harmonie, la guérison des relations. Donc, il y a vraiment ici une ouverture de conscience qui est nécessaire ici pour vous. Voyez ? Donc, voilà, les amis Balance. Ben, écoutez, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors, on continue avec qui ? Avec les Vierges. Bienvenue les Vierges. Je n'ai pas parlé. Bienvenue les Vierges dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle ici que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Et si vous avez envie de savoir quels sont les jeux que j'utilise, n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo dans la description. Et puis, voilà quoi. Alors, c'est parti. Ici, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre ? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour vous, pour les Vierges, pour le mois de novembre ? On a Melchizedek. Leçon plus est levée. Alors, vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a comme une phase qui est terminée ici pour vous, les Vierges. Vous avez appris beaucoup dernièrement. Dernièrement, peut-être que vous avez vraiment fait un gros travail sur vous ou que vous avez vécu des expériences qui font que vous avez quand même appris beaucoup, peut-être aussi, sur le terrain. Ça peut être ça aussi, en pratiquant ou en étant sur le terrain ou en vivant des expériences importantes, plus ou moins positives en fonction de votre situation. Et là, il y a vraiment cette dynamique où vous allez passer une nouvelle étape. J'ai l'impression que cette nouvelle étape ici va vous plonger un peu plus dans vos profondeurs et va vous inviter ici à travailler plus en profondeur quelque chose. Comme si vous pouviez vraiment aller plus loin dans une démarche, aller plus loin dans un processus. Mais là, j'ai l'impression que pour vous, les Vierges, ça va vous faire travailler quelque chose de plus intérieur, de plus intime à l'intérieur de vous. Vous voyez comme quelque chose qui avait besoin de sortir et de se libérer. Donc, il va y avoir peut-être une dynamique comme ça pour ce mois de novembre. En tout cas, on nous parle de guérison. Ici, il y a quand même la fleur de vie. Donc, il y a quand même ici une guérison qui est en train de se faire ici pour vous. C'est quand même relativement positif. Alors, on a les sept des cœurs ici. Donc, il peut y avoir ici un peu le besoin. J'ai le sentiment que vous avez besoin peut-être un peu de vous retrouver un peu seul. J'ai l'impression que vous allez retrouver un peu de détachement et de distance par rapport à des personnes ou des proches autour de vous. Peut-être que c'est au niveau relationnel ou alors par rapport à une situation qui était, voilà, où vous étiez très proches. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre du recul. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée ? Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à certaines personnes de votre vie auxquelles peut-être vous étiez beaucoup attaché. Et pendant ce mois de novembre, en fait, il va y avoir vraiment une dynamique comme ça où, en fait, vous, comment dire, vous acceptez ici de prendre du recul, voilà, et de vous détacher d'une situation ou d'une personne, en fait. Mais j'ai l'impression que vous apprenez beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que vous apprenez sur vous-même. Voilà, vous apprenez beaucoup sur vous, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens les vierges. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les vierges ? Alors, quelle est l'ambiance, déjà, de votre moi ? L'ambiance de votre moi, on a, ben voilà, le sage. Donc, beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements pour les vierges. Vous êtes dans une dynamique d'élévation spirituelle. Voilà, des leçons plus élevées. Pour moi, vous êtes dans une dynamique d'élévation, de prise de conscience, de beaucoup de choses. Et vous apprenez beaucoup sur vous. Je pense que vous allez avoir ce besoin de revenir à l'intérieur de vous pour intégrer, pour assimiler certaines informations, certaines guidances, certains conseils. Pour moi, vous allez vraiment revenir à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça que je ressens, en fait. Et vous allez pouvoir, pour moi, vous allez pouvoir vous libérer de l'intérieur par rapport à des choses que vous vivez. Je ne sais pas quoi, mais vous voyez, il y a vraiment ici. Moi, je pense qu'ici, vous êtes un peu dans une période de transition où, en même temps, il y a plein de choses qui sont nouvelles dans votre vie. Il y a vraiment la naissance de plein de choses. Mais en même temps, il y a aussi la fin de cycle de plein de choses. Donc, vous êtes dans cet entre-deux. Et j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, vous allez réussir ici à trouver à l'intérieur de vous des réponses que vous allez trouver à l'intérieur de vous, des éclaircissements, en fait. Ce ne sont même pas des réponses pour moi. C'est vraiment un chemin qui se dessine, plus de lumière, plus de clarté, en fait, à l'intérieur de vous. C'est moins sombre à l'intérieur de vous. Waouh ! J'adore ! Alors, quelle est l'énergie pour les Vierges ? Quelle est l'énergie pour vous ? On a la 6 de bâton. Donc, on a un succès, une réussite. À la clé, il y a une forme de victoire. Une victoire, une triomphe. Un triomphe, ici, pour vous. Très positif. Vous êtes dans une dynamique de succès. Vous êtes dans une dynamique de vouloir réussir. De vouloir augmenter votre vitalité, augmenter votre abondance. De vouloir transformer des choses de manière importante. On a la 7 de denier. Donc, vous avez appris à être patient. C'est pour ça que, moi, j'ai l'impression que, dans votre vie, vous avez vécu des challenges, là, dernièrement. Ou alors, des choses qui vous ont demandé, vraiment, de faire ressortir en vous des ressources un peu inattendues. De devoir développer des capacités. De devoir faire des choses concrètement. Parce que vous avez dû faire preuve de patience par rapport à des événements de votre vie. Par rapport à des choses que vous avez vécues. Des expériences. Mais là, il y a un véritable succès. Il peut y avoir aussi une forme de retour un peu à l'équilibre après une période, vraiment, où vous avez dû fournir beaucoup d'efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les vierges ? On a le 10 de coupe. Donc, on nous parle de pardon, de réconciliation. Il y a vraiment ce besoin, ici, d'être en harmonie avec le monde extérieur. Mais vous allez avoir ce besoin, avec le 4 d'épée, d'être dans une réflexion, aussi, à l'intérieur de vous. On voit, ici, une fin de cycle sur le plan relationnel. Pour moi, il y a quelque chose qui s'achève sur le plan relationnel, aussi. Et il y a peut-être une prise de conscience, ici, d'une guérison émotionnelle de plus en plus importante. Et j'ai l'impression, pour certains vierges, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Cette idée, comme ça, où vous allez prendre conscience, ici, de la source, peut-être, d'un problème, de la source, ici, d'une maladie, de la source de quelque chose. Vous voyez que vous allez aller plus en profondeur pour trouver la source de quelque chose et arrêter, peut-être, de rester bloqué sur ce qui ne va pas ou sur le symptôme. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose, ici, que vous apprenez, peut-être, en lien avec la guérison. Et vous comprenez, ici, peut-être, la source de toute chose. Vous voyez, il peut y avoir, aussi, une dynamique comme ça. La boucle est bouclée, vous voyez ? Vous arrivez à comprendre, aussi, à faire des liens, à comprendre, aussi, le pourquoi du comment de certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous pouviez aller plus en profondeur dans la guérison de l'être, en fait. Ou dans l'amour, vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe. Vous avez besoin de repos sur le plan spirituel. Vous avez besoin de repos sur le plan du mental. Et moi, je pense que vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous. Beaucoup plus, pour ce mois de novembre, de temps pour vous reposer. On a le 2 de Pentacle. Vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver, ici, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, vous êtes dans une période d'entre-deux. Et dans cet entre-deux, ici, vous allez, du coup, contacter beaucoup plus l'inconnu à l'intérieur de vous. Donc, ça va vous apporter de la joie. Parce que c'est toujours l'inconnu qui nous apporte la véritable joie. Elle vient dans l'inconnu, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui... Il y a de nouvelles choses qui sont en train de germer. Mais vous êtes beaucoup plus concentré dans le moment présent. Et ça, ça vous apporte de la joie. On a la 9 de bâton, ici. Vous êtes quand même relativement vigilants. Il y a encore des barrières et des protections. Il y a encore des boucliers, ici, qui sont érigés. Parce que vous avez encore peur, ici, d'un inconnu que la vie vous propose. Moi, je pense que la vie vous propose d'aller vers l'inconnu. Et ça vous fait encore peur. Mais il y a quand même, ici, des étapes qui vont être dépassées pour vous. Alors, au niveau sentimental, au niveau sentimental pour les vierges. Au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Que vous soyez en couple ou célibataire. C'est vrai que je ne le précise pas, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a, ici, pour les vierges ? La 7 de bâton. Il y a besoin de persévérer, peut-être, dans une période... Je ne sais pas pourquoi j'entends une période un peu creuse. Une période où il ne se passe rien, peut-être, avec la personne de votre cœur, avec votre partenaire. Ou alors, vous êtes simplement célibataire. Et donc, on vous invite, ici, à persévérer, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à garder la foi, ici, dans votre situation. On a, quand même, du bâton, ici. Il y a le valet de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez pas mal de force après une situation un peu compliquée. Qu'il y a pu y avoir, ici, une personne avec qui il y a quelque chose qui a démarré, puis, finalement, ça s'arrête. Vous voyez, il peut y avoir, aussi, un peu, cette dynamique. On a beaucoup de nouveautés, ici. On a le valet de bâton et le valet de coupe. Donc, il peut y avoir, aussi, de nouvelles amours, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, ici, qui se mettent en place. Ou alors, une renaissance à l'intérieur de votre couple, aussi. Ou avec votre partenaire. Ou alors, une avancée, quand même. Une avancée avec une personne qui vous attire, avec qui vous commencez à ressentir des sentiments. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très long. Ça peut être une connexion spirituelle. Alors, il y a beaucoup de nettoyage et de processus qui se font avec cette personne, dans ce qui fait que vous ne pouvez pas, comment dire, goûter à cet idylle, goûter à cette relation encore de suite, parce que ça travaille de l'intérieur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs situations. Vous voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais, en tout cas, on vous dit, ici, qu'il y a quand même, ici, une forme de renaissance. Et surtout, on vous dit de persévérer. Le roi de Pentacle, ici, on vous dit qu'il y a une possibilité, ici, de concrétiser avec une personne. Ou alors, on vous dit, je reçois le message aussi pour certaines personnes. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes avec quelqu'un, mais qu'il y a une période un peu compliquée, peut-être, avec cette personne. On vous dit, pourtant, que vous êtes avec la bonne personne. Je ne sais pas pourquoi je ressens ce message. Vous voyez que vous êtes avec la bonne personne. Enfin, en tout cas, vous êtes avec une personne avec qui, voilà, c'est créateur et c'est constructif, avec qui vous allez pouvoir construire dans le bien-être. Mais, ou vous allez pouvoir continuer. Mais vous êtes dans une période un peu compliquée, peut-être. Vous voyez ? On a la Troie de Nier. Il y a quand même, ici, de la fertilité. Il y a quand même de la créativité. En fait, vous êtes dans une période où chacun a besoin de revenir un peu à l'intérieur de soi et retrouver sa propre créativité, retrouver son indépendance. Peut-être que vous avez été trop dépendant de l'autre pour ceux qui étaient en couple. Ou alors, vous avez travaillé sur une dépendance affective. Voilà. Et donc, là, il y a vraiment cette dynamique d'aller vers, de renouer avec sa propre inspiration, sa propre créativité, passer du temps seul de manière importante. Ici, on voit la papesse. Il y a besoin de recevoir des leçons, des enseignements. Ça ressort encore ici. Il y a besoin de se retrouver seul avec soi-même, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de patience par rapport à une relation. Et les choses vont redémarrer derrière, vous voyez ? Il y a une dynamique, en fait, comme ça. Pour ceux qui sont quand même en couple, attention. Enfin, c'est des personnes avec qui, quand même, c'est pas genre des ex. Non, c'est pas des ex. Et c'est pas des personnes avec qui c'est terminé, vous voyez ? C'est pas ça, vous voyez ? C'est vraiment une période, juste une petite pause, une période de creuse un peu. Voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment cette dynamique où faites preuve de patience parce que les choses ici vont arriver, c'est juste une période, en fait, vous avez besoin de renouer avec votre créativité, avec vos talents, vos capacités. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour sortir de la dépendance affective, par exemple, avec vos parents, avec votre entourage, avec qu'importe, qu'importe avec quoi, pour pouvoir justement, ensuite, être vraiment dans une énergie d'inspiration, une créativité et pouvoir attirer la bonne personne pour vous. All right. Alors, quel est le conseil ici de fin pour les vierges ? Le conseil de fin, on vous dit « Guidance ». Voilà, vous êtes très guidés, les vierges. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Voilà, les amis vierges. Écoutez, moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors, on continue, les amis, avec les scorpions. Bienvenue, les scorpions, dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Si vous avez envie de savoir quel jeu j'utilise, n'hésitez pas à regarder en bas de la vidéo dans la description. Et puis, je vous rappelle que ce tirage n'est pas... C'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Alors, c'est parti pour les scorpions. Lune en scorpion, ascendant scorpion. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh, Saint-Germain ! Saint-Germain. Alors, qui vous parle de la libération du karma. Donc, pour ce mois de novembre, vous allez pouvoir libérer vos traumatismes et les dépasser. Créer votre propre chemin. Faites de la place pour de la bonne énergie. Donc, on vous dit, les scorpions, maintenant, il est l'heure pour vous, pour ce mois de novembre, de ne plus alimenter vos schémas karmiques, de ne plus alimenter un passé, de ne plus alimenter un karma. Donc, là, il y a des actions. Le karma, c'est des actions. Donc, il y a des actions que vous faites encore qui nourrissent un karma. Et pour ce mois de novembre, vous allez avoir la possibilité de libérer, justement, ce karma en vous focalisant à présent sur de nouvelles énergies, les bonnes énergies à l'intérieur de vous. Et surtout, de créer votre propre chemin. On dit maintenant, arrêtez peut-être aussi. Ça va être le moment, peut-être pour vous aussi, les scorpions, de ne plus suivre le chemin des autres, mais suivre le vôtre. Alors, peut-être que vous avez reçu beaucoup d'enseignements et que vous avez été guidés par des personnes. Vous avez été enseignés, que vous avez, voilà, vous avez été coachés. Et maintenant, vous avez besoin de créer votre propre chemin de manière personnelle. On est dans cette dynamique ici pour vous. Alors, les scorpions. Les scorpions, le triomphe rapide et complet. Vous avez l'as de trèfle. Donc, pour moi, il y a une véritable renaissance à l'intérieur de vous. Les scorpions. Et puis, on a le roi de cœur. On a le roi de cœur. Il peut y avoir une grande guérison ici au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a vraiment ici une dynamique, peut-être dans votre couple ou alors de manière générale, dans vos émotions. La possibilité ici pour vous de vraiment triompher du karma, peut-être un karma sur le plan sentimental ou alors le karma au niveau relationnel, de manière importante ici. C'est cette idée ici où vous avez beaucoup souffert. Il y a une souffrance sur le plan sentimental que vous allez pouvoir libérer vraiment de manière importante. Moi, j'ai vraiment ce ressenti. C'est la guérison sur le plan sentimental, en fait. Alors, les scorpions. Les scorpions, quelle est l'ambiance ? On va voir ici un peu l'ambiance pour vous, pour ce mois de novembre. Quelle est votre ambiance ? Le roi de bâton, vous reprenez confiance en vous. Pour ce mois de novembre, vous êtes vraiment dans une dynamique de reprendre votre place. C'est créer votre propre chemin, reprendre votre place, vous aligner à votre destin, vous affirmer dans votre chemin personnel. On est vraiment dans cette dynamique ici pour vous, les scorpions. Vous avez besoin de retrouver une indépendance au niveau de votre âme, au niveau de votre créativité, au niveau de votre liberté d'expression, de votre liberté de créer, votre liberté d'être. Il y a vraiment une dynamique comme ça. Donc, affirmation importante pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, quelle est l'énergie de manière générale ? Quelles sont les énergies de manière générale pour vous ? On a le 5 de coupe. Donc, il y a un deuil, vous voyez, sur le plan émotionnel, on est sur une dynamique de fin de cycle, de perte, mais pour reconstruire derrière. On a la 3 de pentacle. Vous avez développé des capacités, vous avez créé des choses. Il y a des choses ici qui ont été fertiles sur le plan de la créativité, sur le plan de vos compétences, de vos capacités. Vous avez développé ici beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez énormément travaillé ici pour développer du potentiel à l'intérieur de vous, du génie, du potentiel, des capacités extrasensorielles, des dons, des talents. Tout ça, vous avez travaillé là-dessus, vous avez fait des efforts pour moi. Je pense que vous avez fait des efforts ici pour essayer de construire quelque chose, pour créer, pour fonder quelque chose. Mais ce mois de novembre va être un mois où vous allez pouvoir, en fait, en plus, c'est votre mois, les scorpions, c'est vrai. Joyeux anniversaire, les scorpions ! C'est vrai que j'ai oublié qu'on est dans la période du scorpion. Et donc là, vous allez être dans une dynamique où il va falloir, par contre, laisser partir quelque chose. Vous voyez ? Laissez partir quelque chose de manière concrète. Et on a la 7 d'épée, vous voyez ? Donc, il y a quand même ici une dynamique où vous avez du mal à laisser partir quelque chose du passé. On le voit ici que ça va vous demander des efforts, mais on voit bien ici que c'est ce karma. Alors, pour ce mois de novembre, on voit que le karma va être encore là, mais vous êtes en train de vous en libérer quand même petit à petit. Et je pense que vous allez pouvoir intégrer cette souffrance. Peut-être que vous allez pouvoir accueillir la souffrance. Tant qu'on n'accueille pas la souffrance, en fait, on ne peut pas se libérer. C'est un état de fait. Tant qu'on ne fait pas un état des lieux d'une maison, on ne peut pas la... Comment dire ? On ne peut pas la reconstruire et on ne peut pas l'améliorer, en fait, parce qu'on ne sait pas où elle en est. On ne sait pas où elle est. On ne sait pas comment elle est, comment elle se sent. Donc, c'est vraiment la même dynamique. C'est accueillir cette souffrance refoulée, accueillir ce deuil pas accepté, accueillir cette fin de cycle qu'on refuse. Et donc, plus vous allez accepter ce qui est sur le plan émotionnel, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter ce qu'il se passe. Et plus vous allez l'accepter, en fait, et plus vous allez libérer votre karma. C'est cette idée-là qui ressort. Et donc, on a l'as de... Voilà, vous avez l'as d'épée, vous avez un éveil de conscience, vous avez une libération importante sur le plan de l'esprit. Donc ça, ça va vous faire énormément de bien. Beaucoup de méditation et de prise de conscience pour ce mois de novembre. Vous allez pouvoir conscientiser des choses de manière pertinente. Vous allez pouvoir ouvrir la parole aussi, vous libérer. On a le cavalier de bâton. Vous avez de l'énergie pour avancer. Vous avez de l'énergie pour avancer. Vous avez de l'énergie pour avancer. Après, justement, le fait d'avoir de bonnes idées. Il peut y avoir aussi de très bonnes idées ici que vous allez avoir envie de mettre en place. Avec la mort aussi, vous voyez, vous avez la mort encore. Donc, on vous parle de fin de cycle. Vous avez à la fois de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles énergies. Peut-être de nouvelles rencontres aussi que vous faites. Mais on vous dit ici de garder quand même votre équilibre parce qu'il y a encore un karma qui pèse sur vous, qui demande à être libéré par votre propre décision à vous. Ce n'est pas quelque chose qui pèse sur vous comme une punition. C'est parce que vous, vous avez besoin d'accepter cette souffrance. Vous avez besoin de l'accueillir. Tant que vous ne l'accueillez pas parce que ça fait peut-être trop mal à l'intérieur de vous, petit à petit, accueillez cette douleur, ce mal-être. Et plus vous allez le faire et plus vous allez vous libérer. C'est vraiment le message pour vous, les scorpions. Incroyable. Alors, au niveau sentimentale, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Alors, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? On a le soleil. On a le soleil. Vous retrouvez quand même de la confiance, de la clarté dans vos énergies. On a le cavalier de coupe. Wow ! Les scorpions. Et on a la lune. On a le soleil et la lune. Alors, ici, il y a vraiment une guérison peut-être importante à l'intérieur de vos énergies. Les scorpions, au niveau sentimental, vous avez la mort ici en plus encore. Donc, il y a une grosse fin de cycle ici, peut-être par rapport à un couple. Ça peut être aussi par rapport à ça. Ici, il y a une avancée sur le plan émotionnel. Peut-être que vous trouvez ici quelqu'un qui va, qui est pour vous en fait, quelqu'un qui peut, qui est comme un complémentaire en fait, ou une complémentaire. Enfin, vous retrouvez une complémentarité avec une personne. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Mais moi, j'ai l'impression aussi que c'est cette complémentarité que vous allez aussi retrouver à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a aussi cette dynamique que vous allez, vous allez, le soleil fait que vous allez prendre conscience de quelque chose d'important dans votre vie sentimentale. Vous allez accueillir la lumière, la conscience. Vous allez accepter et accueillir quelque chose de manière très importante par rapport peut-être à une personne que vous aimez ou peut-être par rapport à une situation du passé où vous aviez des sentiments, etc. Et derrière, il y a la lune. Et derrière, vous allez accueillir l'inconscient qui va avec ça. C'est-à-dire, vous allez accueillir en fait la souffrance cachée, la blessure cachée derrière cette expérience que vous vivez sur le plan sentimental. Vous voyez, il y a vraiment ici un travail intérieur assez fort en fait, je ressens pour vous. Et vous allez intégrer étape par étape. Vous allez mettre de la lumière sur de l'ombre. Vous voyez, vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui était pour vous encore inconscient en fait. Vous voyez, et vous allez enfin comprendre pourquoi les choses se passent comme ça. Il y a un processus de deuil dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de clôturer certains chapitres, certaines relations, certains cycles de votre vie. Pour moi, il y a de nouvelles choses ici fertiles qui vous attendent. On a la neuf de bâton. On voit ici que vous avez érigé ici des barrières et des boucliers justement par rapport au fait de recevoir des informations qui pourraient vous éclairer sur peut-être votre karma, sur ce qui se passe en fait véritablement à l'intérieur de vous et pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez ? Et on a la dix de denier ici. Pour moi, il y a une fin de cycle sur le plan terrestre, sur le plan matériel par rapport peut-être à une relation, par rapport à une personne. On voit ici qu'il y a la possibilité pour vous d'accueillir une nouvelle richesse, une nouvelle abondance sur le plan sentimental. À vous d'accueillir une compréhension importante, une lumière qui est faite sur une situation de manière importante par rapport à une fin de cycle, par rapport à une fin de relation, par rapport à un deuil. Parce que vous avez quand même la mort et vous aviez avant la 5 de coupe. Vous voyez ? Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Et vous avez la tour, vous voyez, juste derrière avec les amoureux. Vous voyez ? Donc, ça peut être en lien vraiment avec un lien d'âme ou une relation où vous avez besoin de mettre de la lumière sur certaines choses qui se sont passées dans le passé, des choses qui ont été vécues dans le passé. Et vous avez besoin de mettre plus de lumière là-dessus parce que je pense que vous avez besoin d'informations par rapport à ça. Pour moi, vous bloquez certaines informations, vous voyez ? Donc, vous bloquez une abondance, vous bloquez un nouveau départ aussi peut-être parce que vous êtes encore dans une relation karmique peut-être. Voilà, les amis. Alors, quel est le conseil pour vous ? Le cœur, voilà. Revenir dans le cœur. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur terre. Je choisis d'être pleinement présent avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Voilà, les scorpions. Bah, écoutez, moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors, on continue, on continue avec les sagittaires. Avec les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lune en sagittaire, ascendant sagittaire, soleil en sagittaire. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Et puis, let's go, c'est parti. Laissez infuser ensuite. N'hésitez pas à y revenir en fin de mois aussi pour faire le point, pour faire le bilan calmement. On se remémore chaque instant. Allez, c'est parti. Si vous voulez savoir tous les jeux que j'utilise, c'est en bas de la vidéo, dans la description. Alors, les sagittaires, vous avez quoi ? Vous avez Horus, la vérité. La vérité qui ressort. Ouh, et vous avez Jesus, le pardon. Waouh ! Grosse période de pardon pour vous. Inconditionnelle. Portes cosmiques. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Alors, moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des portes qui s'ouvrent de manière importante dans votre psyché, dans votre psychique, dans votre vie spirituelle. Vous avez besoin d'ouvrir de nouvelles portes, les sagittaires. Vous êtes guidés, pour moi, vous êtes guidés ici par l'énergie christique. J'ai vraiment ce sentiment que vous ressentez. Peut-être que vous le ressentez, l'énergie de Jésus. L'énergie de Jésus. En tant que maître, je parle. Peut-être que vous ressentez cette énergie comme ça de vouloir être dans la compassion, de vouloir être dans le pardon inconditionnel. Ou de sentir ici qu'on vous appelle vers plus de lumière, vers plus de clarté. Ou qu'on vous pousse ici sur un chemin pour développer votre foi. Voyez, ça peut être cette dynamique. Alors, les sagittaires. Ouh, les sagittaires. Le 8 de cœur. Alors, il peut y avoir ici des déceptions que vous ressentez ici sur le plan relationnel. Ou alors, de manière globale. Ici, il y a des choses qui sont peut-être un peu officielles. Qui vous... Qui font... En fait, à chaque fois, vous vous sentez plein d'énergie. Plein d'entrains. Plein de nouveaux départs. Et puis, du jour au lendemain, il y a tout qui s'arrête. Voyez, il y a vraiment cette dynamique. Vous êtes tout le temps avec des hauts et des bas sur le plan émotionnel. C'est genre, ouh, genre, j'avance trop dans ma vie. La vie est géniale. La vie est super. Je veux vivre. Voyez, je ne sais pas. Je sens vraiment énormément d'enthousiasme. Et puis, le lendemain, il n'y a plus rien. Parce que vous vous sentez tout à coup bloqué à nouveau. Par des contraintes. Par des obstacles. Par des peurs. Voyez, il y a vraiment cette ambivalence-là. Cette balance-là. Cette difficulté qui se fait. C'est ça que je ressens ici pour vous. Et qui peut vous agacer. Qui peut vous énerver pour ce mois de novembre. Alors, les sagittaires. Quelle est l'ambiance, déjà, pour vous ? Quelle est l'ambiance du mois des sagittaires ? On a le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, il y a une forte affirmation ici. Pour vous, vous allez... Je pense que vous allez de plus en plus ici trouver votre place pour le mois de novembre. Vous allez de plus en plus vous réaffirmer. Moi, j'aime ça que vous allez vous réaffirmer ici. Dans votre façon de voir la vie, de voir le monde. Il y a une force spirituelle ici qui se dégage. Il y a un besoin ici de développer une force spirituelle pour ce mois de novembre. C'est ça qui ressort. C'est d'être beaucoup plus ancré aussi dans votre part masculine, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire le fait de passer à l'action. Le fait de ne pas abandonner au premier obstacle. Le fait de dépasser des peurs et des craintes. Vous voyez ? De ne pas rester sur vos acquis. De ne pas subir, en fait, une situation. Il y a vraiment cette dynamique comme ça de développer de la force. De la force intérieure, de la force spirituelle, en fait. Et plus vous allez faire ça, alors ça peut être aussi de la force physique. Ça peut se traduire aussi par ça. Mais il y a vraiment cette dynamique ici de sortir d'un sentiment de subir. Et puis de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, en fait. C'est la soif de liberté qui vous appelle, en fait, par rapport à ça. On adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la 9 de bâton pour vous. La 9 d'épée. Waouh ! Alors, il y a eu quand même du stress et des angoisses. Il y a des choses qui vous ont stressé, qui vous ont angoissé. Pour moi, vous avez traversé des choses un peu stressantes. Et on a la 6 d'épée. Vous vous préparez à un nouveau départ. Vous vous préparez ici à élargir vos perspectives. Mais peut-être que ce mois de novembre, vous allez passer par une période où vous allez dépasser vos peurs. Pour moi, vous allez vraiment dépasser des challenges. Et des peurs pour ce mois de novembre. Il y a vraiment cette dynamique de fin de cycle. Vous allez arriver au bout de quelque chose pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, de plus harmonieux. Vous allez élargir vos perspectives, partir, faire un départ. Vraiment, il y a cette dynamique ici. Mais vous allez devoir, du coup, sortir de votre zone de confort. Sortir de vos habitudes, de vos acquis. Et aussi, surtout, en fait, de vos angoisses. De vos angoisses et de vos peurs, de vos craintes intérieures. Il y a un travail ici qui est fait par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup sur le plan spirituel. Vous avez la roue qui tourne ici pour vous. Vous avez un changement inévitable. Un départ. Le fait de partir d'une situation. Le fait de quitter quelque chose. où vous restiez par peur, par crainte. Vous restiez là-dedans parce que, en fait, vous aviez peur de ce que la vie pouvait vous présenter de nouveau. Et j'ai l'impression que vous allez oser franchir le cap pour ce mois de novembre. Et enfin, oser faire quelque chose. Et en fait, une fois que vous allez y être dedans, vous allez vous dire. En fait, ce n'était pas si compliqué que ça. Ce n'était pas si dur que ça. Ce n'était pas si effrayant que ça. Mais il y a cette étape. Vous avez cette étape. Comme quand on veut sauter dans le vide. Quand on veut sauter du plongeoir. C'est ça, du plongeoir ? Oui, du plongeoir. Et qu'on veut faire le grand plongeon. Et c'est l'étape où, vraiment, vous décidez de sauter. C'est là, est-ce que vous reculez ? Donc, le mois de novembre, il est comme ça, en fait. C'est vous reculez, vous avancez. Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous n'y allez pas ? Et puis, vous allez y aller. Waouh ! Je ressens vraiment ça, les sagittaires. On a la 6 de Pentacle. Vous allez retrouver de l'harmonie, de l'équilibre dans vos énergies. Suite à ça, il va y avoir des changements importants. Il peut y avoir aussi des changements de situation au niveau du travail, au niveau de votre lieu de vie, des déménagements. Il peut y avoir des choses comme ça. Parce que c'est des changements concrets. Ça peut être la roue qui tourne aussi. C'est vraiment, vous laissez derrière vous de vieilles énergies. Vous laissez derrière vous du karma aussi. Des vieilles énergies, des vieilles relations. Vous vous débarrassez de choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Comme si vous balayiez, vous débarrassez. Vous vous débarrassez de certaines choses. Vous allez vers des choses beaucoup plus harmonieuses derrière. 6 de Pentacle, c'est équilibré. C'est harmonieux. C'est relié plus à l'humanité. C'est plus humain. C'est plus solidaire aussi. Vous êtes dans cette dynamique. Vous voyez ? Dans l'idée, on a le 4 d'épée. Vous allez avoir besoin de vous recentrer énormément sur le plan du mental. Parce que le mental peut vous jouer des tours ici. Surtout avec les angoisses, les peurs, le stress. Donc, vous avez besoin ici de vous centrer fortement au niveau de votre mental pour pouvoir justement accueillir tout ça. Et pour pouvoir justement rester centré. Ça va être important pour vous de rester centré sur le nouveau que la vie vous propose. Parce que votre mental peut vous faire faire demi-tour. Vous voyez ? Il y a encore cette image du plongeoir. Est-ce que vous faites demi-tour ? Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous faites le plongeon ? Regardez, vous avez le monde quand même derrière. Vous avez le monde. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter ici ? Une véritable satisfaction sur le plan émotionnel. Vous n'allez plus vous sentir insatisfait de ne pas être avec les bonnes personnes. De ne pas être au bon endroit, au bon moment. Il va y avoir une insatisfaction qui va disparaître derrière. Parce qu'il va y avoir une réalisation personnelle. Et surtout un sentiment d'être véritablement à sa place. Vraiment. Vraiment pour de bon. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi pour de bon. Alors, au niveau sentimental, c'est parti. Ça, je mets un peu trop de temps. Au niveau sentimental pour les sagittaires, on a la reine de Pentacle. Il y a une guérison ici avec beaucoup de bienveillance. Le roi d'épée. Vous allez prendre conscience de choses de manière très importante. Vous allez avoir besoin peut-être de prendre des décisions sur le plan sentimental. De vous positionner, de choisir, d'y voir plus clair, d'avoir ce courage. Le roi d'épée, c'est quand même celui qui a beaucoup de courage. Parce qu'il dépasse les peurs à l'intérieur de lui. Vous voyez ? C'est cette dynamique. C'est de garder cette prestance. De garder cet équilibre. Vous savez, ce sang-froid aussi un peu. Parce qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur. Donc, c'est vraiment cette dynamique de dépasser ses peurs. Même si on a peur, on continue. Et derrière, vous avez une véritable guérison qui se présente à vous sur le plan sentimental. Une vraie guérison. Il peut y avoir aussi quelque chose après avoir pris des décisions. Après aussi, avoir fait des choix et couper aussi. Ça peut être ça avec l'épée. Vous avez envie de couper avec des relations autour de vous qui ne vous correspondent plus. Moi, j'ai l'impression que vous devez vous aligner avec les bonnes personnes. Il y a une dynamique comme ça, les sagittaires. Et en fait, ici, vous allez couper par rapport à ça. Et suite à ça, il y a quelque chose de créateur. Vous allez pouvoir construire sur le plan sentimental. Oui, on a le cavalier de bâton. Il y a quelque chose ici, un projet qui va pouvoir ici se mettre en place. Vous allez pouvoir construire. Peut-être avec une personne que vous allez rencontrer. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous voyez, en fonction de votre situation. Mais vous allez vers le fait de construire et de créer un projet avec une personne. Mais pour ça, vous devez vous aligner justement à votre lumière. En fait, il y a le cavalier d'épée. Vous allez avoir envie de bouger. Vous allez avoir envie d'avancer. La tour, les choses peuvent aller très vite. Et l'as d'épée. Waouh ! Les amis, au niveau sentimental, il y a énormément d'épées. Il y a encore ce 9 d'épées là. C'est intéressant parce qu'on voit que vous allez travailler énormément sur vos peurs et vos angoisses pour ce mois de novembre. Et vous allez pouvoir les libérer. C'est incroyable. Et ici, il y a vraiment un éveil spirituel aussi. Une prise de conscience importante. Une ouverture de conscience. Un éveil important. Et par rapport à ça, vous allez vraiment faire des choix. Vouloir dépasser des peurs. Avoir du courage. Il peut y avoir une forme d'impatience aussi. Mais on voit ici que vous n'avez pas peur de la séparation. Vous n'avez pas peur de quitter certaines choses. Vous avez... Voilà. Il y a vraiment cette dynamique. Vous n'avez pas peur de faire tomber des masques aussi. Vous n'avez pas peur de faire tomber des briques, des acquis. Vous voyez ? Des choses qui ne vous correspondent pas aussi. Pour moi, vous avez la possibilité de faire tomber des masques. Vous voyez ? Avec la tour. La tour, c'est souvent les illusions vraiment qui s'effondrent. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Vraiment, surtout avec l'as d'épée. Il y a des illusions qui s'effondrent vraiment. Alors, il peut y avoir beaucoup de communication qui va être nécessaire. Le fait d'exprimer. Le fait de parler. Le fait de dire les choses. Le fait de... Tout ça va être très important pour vous, les sagittaires. Des communications qui vont vraiment vous instruire. Alignement. Vous voyez ? Alors là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Franchement, vous allez vous réaligner. Et regardez ici, vous avez awareness. La conscience, la pleine conscience. Et ici, libère et pardonne ton passé. Vous voyez ? Donc, vous allez avoir une grande ouverture de conscience en fait. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'Univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire. Le sacré dans la simplicité. Le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Waouh ! Donc, il y a aussi un vrai ancrage pour vous, les sagittaires. Voilà. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors, les amis, on continue avec les versos. Ciao ! Bienvenue, les versos, dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis versos. Alors, je vous rappelle que cette guidance est générale. C'est un tirage général. Il ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc, je vous invite, ben voilà, à prendre ce qui résonne en vous. Et si vous avez envie de savoir les jeux que j'utilise, c'est dans la description de la vidéo. Alors, c'est parti pour les versos. Qu'est-ce qu'on a déjà ici comme premier message pour les versos ? On a Babaji. On a Babaji et on a Bouddha. Waouh ! Alors, vous êtes connecté ici dans le désir de pleine conscience quand même. Je vais laisser les deux. Désir de pleine conscience, d'expansion de votre âme. Il y a vraiment ici une ouverture du cœur. Et une ouverture surtout au niveau de l'âme assez importante ici pour vous. Profonde connexion. Faites confiance en votre voix intérieure. Votre conscience s'élargit. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc, il peut y avoir vraiment des guérisons sur le plan spirituel pour vous, les versos. Vous avez cette capacité peut-être ici à renouer avec votre intérieur. Vraiment à vous connecter à votre spiritualité de manière importante. Et ça va vous permettre en fait de faire des liens très importants. Et d'arrêter en fait de croire en des mensonges à l'extérieur de vous. Voilà ce que j'entends en fait. En fait, on vous dit de vous faire confiance. On dit de vous faire confiance à votre voix intérieure. En fait, on vous dit que vous avez une profonde connexion peut-être avec vous. Avec votre propre lumière. Avec la conscience aussi. Et on vous dit ici que peut-être vous manquez de confiance par rapport à ça. On vous dit de vous rappeler que vous êtes peut-être dans le vrai, dans le juste. Dans ce que vous ressentez. Dans ce que vous vivez. Et surtout dans ce que vous... Là où vous faites les liens en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Là où vous voyez la lumière en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui vous contredisent aussi. Peut-être que vous avez le sentiment ici d'être seul dans une façon de voir la vie. Ou une façon de recevoir des enseignements. Mais pourtant on vous dit que vous avez quelque part... Pas que vous avez raison. Je ne sais pas comment expliquer ça en fait. Mais que vous avez tendance à douter de votre propre voix intérieure. Qui vous souffle. Voilà votre vérité à l'intérieur. Et on vous dit non. Vous avez établi une profonde connexion avec le Bouddha en vous. Donc la vérité en vous. La lumière en vous. L'être éveillé en vous. Et donc on vous dit oui. Vous êtes éveillé à des vérités. Et donc affirmez-les. Alors on nous parle ici du valet de trèfle. On a le valet de trèfle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous ? Il peut y avoir des déceptions sur le plan relationnel pour certains d'entre vous. Il peut y avoir des situations qui sont encore en attente par rapport à des projets. Où vous aimeriez que les choses aillent plus vite. Et en fait vous avez tendance à vous sentir un peu découragé. Ou déçu de certaines situations. Voyez parce que les choses prennent plus de temps que prévu. Et vous peut-être que vous avez un sentiment de vouloir... Vous avez en fait envie d'aller trop vite pour certaines choses. Qu'importe le domaine. Et on vous dit ben non. Ça doit prendre plus de temps que vous, vous le pensez. Alors les Verseaux. Quelle est l'ambiance des Verseaux ? Quelle est l'ambiance du mois pour les Verseaux ? L'ambiance de votre mois pour les Verseaux. La reine de coupe. Waouh ! Alors vous êtes dans une grande énergie d'empathie et de compassion. Ici pour ce mois de novembre. Vous allez être énormément à l'écoute de vous-même. De vos émotions. De vos ressentis. De ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Mais aussi des autres. Voyez il y a vraiment une dynamique comme ça d'amour inconditionnel. Que vous apportez aux autres. Mais aussi à vous. Il va y avoir ici vraiment cette énergie comme ça. D'être à l'écoute de la vérité aussi. De ce que... Ou de ce que... De l'expression en fait. De l'amour. De l'expression. De la vérité. Ce besoin ici aussi de rétablir la vérité à l'intérieur du cœur. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose comme ça aussi. Qui a besoin d'être... Qui a besoin de... D'être fait ici pour vous. Pour vous libérer de certains mensonges. Et certaines illusions que vous maintenez. Ou que d'autres personnes essayent de vous... De vous inculquer. Comme si des personnes voulaient vous... Vous dire que... Voulaient vous... Comment dire ? Voulaient vous... Vous faire adopter des mensonges. Vous, vous savez que c'est faux. Mais vous... Et vous ne voulez pas adopter ces mensonges. Voyez ? Vous avez la 9 de denier. Donc vous retrouvez de l'indépendance en fait. Les versos. Vous retrouvez énormément d'indépendance. Et vous avez ce besoin d'écouter votre propre voix intérieure. Votre intuition. Parce qu'on vous dit... Oui, vous êtes dans le juste ici par rapport à vous. Arrêtez de douter de votre propre guidance interne en fait. Vous avez tendance à trop douter. On a le 9. On n'a que des 9. 9 de coupe. 9 de denier. Vous avez de très belles choses ici qui viennent à vous. Vous avez des cadeaux aussi. Vous avez un gros lâcher prise en fait. Très important pour vous. Ce mois de novembre est un mois de lâcher prise. De libération. Un mois où vous allez peut-être réaliser aussi un rêve. Il y a vraiment de très belles choses ici qui viennent à vous. De nouvelles énergies très positives. Et on a la 8 de coupe. Et en même temps, vous allez avoir la possibilité ici de quitter une situation qui ne vous correspond plus. Alors mais là, vu les cartes autour, c'est vraiment très fluide et très limpide. Ce que vous êtes en train de quitter. Vraiment, vous partez d'une situation du passé de manière très sereine. Alors là, on est dans une sérénité avec la 9 de coupe et la 9 de denier. C'est serein. C'est tranquille. C'est pépère. Vous partez de là, mais tranquille en fait. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez. Vous êtes dans une dynamique où vous retrouvez énormément confiance en vous. Peut-être après une période où vous avez beaucoup perdu confiance en vous. Où on vous a fait trop douter de vous-même. Voyez, il peut y avoir ça aussi. On vous a fait douter de vous. De votre vérité. Vous avez le roi d'épée. Vous êtes sûr de vous par rapport à une situation. Vous êtes fiable. Vous êtes constant dans vos pensées. Dans vos énergies. Dans ce que votre intelligence aussi. Dans votre intelligence. Vous avez besoin de garder cette stabilité. Cette fermeté. Par rapport à ce que vous ressentez. Par rapport à ce que vous dites. Vous voyez. Il y a cette dynamique en fait. On a la neuf de bâton. Ici. Vous avez beaucoup de neuf. Vous arrivez presque au bout d'un processus. Vous arrivez presque au bout d'une réalisation. D'un processus. D'un accomplissement ici. C'est très positif. Et la neuf de bâton ici. On vous dit. Voilà. Justement d'être vigilant. Par rapport à l'extérieur. Par rapport à votre mental. Par rapport à des mensonges ici. Parce qu'on a tendance ici. A vouloir vous détourner de votre propre vérité. Donc on vous dit ici. Revenez à votre vérité. Vérité à vous. Le 3 de bâton. On vous dit vraiment que vous êtes très fortement guidé par le ciel. Vous êtes très fortement guidé par votre bonne étoile. Continuez comme ça à suivre votre bonne étoile. À suivre votre voie intérieure. Il y a vraiment des choses très fertiles qui vont se mettre en place. Il y a des projets qui vont se concrétiser. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Des choses que vous souhaitiez vont se réaliser. Vous avez fait des vœux. Et ces vœux vont se réaliser les amis. Ayez foi. Ayez confiance en l'univers. Incroyable les versos. On est sur une dynamique très positive. Par contre, vous devez garder votre discernement. Alors, au niveau sentimental pour les versos. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les versos ? 6 d'épée. Un départ. 7 de denier. Vous avez semé beaucoup de graines. Vous avez semé beaucoup de graines. Vous avez été très patient par rapport à une situation. Et là, vous allez vers le 2 de couple, les versos. Vous allez vers une relation ici. Vous allez vers une relation. Vous allez vers un couple. Ici, il y a un nouveau départ. Vous explorez de nouveaux horizons. Vous partez. Voilà. Vous terminez vraiment un gros cycle. Parce que le 6 d'épée. Ici, pour moi, vous avez été trop patient. Vous avez été trop... Vous avez fourni trop de travail pour très peu de résultats avec une personne. Et vous quittez cette personne. Vous quittez cette relation. Vous quittez cet état. Vous quittez ce passé. C'est vraiment... Pour moi, vous tournez une nouvelle page. Vous êtes déjà dans cette nouvelle vie. Vous êtes déjà dans cette nouvelle vie pour le mois de novembre. En tous les cas, vous aviez beaucoup trop semé. Dans une relation où vous avez beaucoup trop donné. Et c'est ciao. C'est au revoir. Ça peut être aussi un état d'esprit. Mais c'est terminé. Et là, vous allez vers une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui va vraiment être authentique et réciproque. Vous allez vers quelque chose de réciproque, d'authentique et de véritable. Et surtout de concret. On est dans une concrétisation d'une relation. Vous avez la 5 de couple ici. La 5 de couple ici, ça fait que vous êtes dans cette période où vous vous quittez. Vous faites le deuil d'une situation qui n'est plus la vôtre. En fait, vous êtes même plus concerné limite. Vous voyez, dans la dynamique, vous vous quittez. En plus, les versos, une fois que vous avez dit ciao, c'est ciao. Donc, voilà quoi. On a l'as de tenir. Regardez, vous avez un nouveau départ qui se concrétise au niveau... Là, c'est nouveau départ. Nouveau départ au niveau relationnel. Une nouvelle relation qui se présente à vous ici. Clairement, vous avez une nouvelle dynamique. Un nouveau couple qui se présente. Vous avez le roi de Pentacle. La concrétisation. Il y a vraiment ici, avec ces deniers-là, vous avez la concrétisation. Après un long cheminement, après un long travail personnel, vous allez enfin pouvoir ici concrétiser, je pense, ou avoir la chance ici de rencontrer peut-être. C'est peut-être une rencontre ici avec quelqu'un ou le fait de concrétiser tout simplement une relation de manière concrète. C'est très, très positif. Vous avez la lune ici. Il va y avoir du romantisme qui arrive à vous avec le soleil. Regardez, la lune et le soleil. Il y a un couple ici, un couple alchimique qui se présente à vous de manière concrète. Et il va y avoir ici, je pense, la concrétisation dans la matière. Concrètement. Et du coup, ici, il va y avoir du romantisme et de la complicité. Vous allez avoir les deux à la fois. Vous voyez, cette notion d'amitié, de complicité, de confiance et aussi de romantisme. Vous savez, de sensibilité, de romantisme avec la personne. En mode lovers, vous voyez. Donc vraiment, il y a tout ça qui se présente à vous par rapport à ce nouveau départ. Vous êtes dans ce nouveau départ. Le conseil, l'alignement ici. Voilà, vous vous alignez clairement à votre destin de manière concrète ici pour vous. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Donc on vous dit, gardez votre alignement. Vous êtes sur le bon chemin. Vous prenez la bonne direction et vous avez une conscience par rapport à certaines choses. Et peut-être des personnes sont encore dans leur propre mensonge, dans leur propre illusion. Et essayent de vous faire croire que vous avez tort ou essayent de vous manipuler d'une certaine manière. Donc attention par rapport à ça. Voilà, les amis, bah écoutez, Verseau, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors, qui c'est qui nous reste ici ? Les cancers ! Les cancers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2020. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis cancers. Si vous avez envie de savoir quel jeu j'utilise, c'est en bas de la vidéo, dans la description. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, les amis. Alors, les cancers. Les cancers. Alors, vous allez dépasser une situation. Pour moi, il y a une guérison concrète ici dans vos énergies, les cancers. Et vous allez entrer dans une nouvelle étape de votre vie. Donc là, pour moi, vous prenez la décision, les cancers, de transformer une situation. Donc pour moi, vous prenez le taureau par les cornes. Vous prenez votre vie en main. Vous vous prenez en charge par rapport à une situation. Et vous prenez une décision qui vous appartient. Et vous allez devoir faire face aux obstacles. Voyez ? Il y a une dynamique un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, il y a un nouveau départ concret. Quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. As de trèfle. Il ressort beaucoup, disons. L'as de trèfle triomphe. Voyez ? Le triomphe. Vous êtes en plein dans la réussite. Vous allez avoir une victoire, une réussite par rapport à une situation. Vous allez devoir vous battre un peu quand même. J'ai un peu ce sentiment. Traversez des difficultés, mais vous libérez de vos chaînes. C'est ça l'idée en fait. Pour vous, les cancers, c'est de vous libérer de vos chaînes. Vous allez triompher face à une rivalité, une forme de rivalité, de compétition, de quelque chose ici, d'un ennemi. Voyez ? Je pense qu'il y avait cette dynamique. Vous aviez l'impression que quelqu'un était comme un ennemi. Quelqu'un qui était opposé à vous. Et vous allez enfin triompher de cette situation, non pas en étant au-dessus de l'autre, mais enfin en sortant de cette compétition, en sortant de cette rivalité, de ce truc-là en fait qui vous privait de votre liberté. Waouh ! Ou alors vous étiez dans une dualité en fait, dans quelque chose tout noir, tout blanc. Enfin, il y avait une dynamique comme ça et vous stoppez avec cette dynamique, vous stoppez avec cette énergie. C'est incroyable, mais voilà, c'est ça que je ressens. Alors, l'ambiance pour les cancers, l'ambiance du moi, la papesse. Alors, des mystères qui vont se dévoiler. Vous allez écouter votre guidance intérieure de manière très importante. Vous allez avoir ce besoin d'être connecté à votre intérieur, vraiment à votre sagesse intérieure, à votre guidance intérieure. Et arrêtez peut-être de suivre le chemin des autres. Vous allez avoir ce besoin de suivre votre propre chemin. Même si vous ne savez pas où ça vous mène, vous avez besoin peut-être de vous instruire aussi par rapport à ça. D'écouter des enseignements, de comprendre comment ça se passe, comment ça se pratique, comment ça se fait, comment... Voilà, vous avez besoin de vous ouvrir à la pleine conscience, vous ouvrir peut-être aussi à la spiritualité pour mieux comprendre les choses et pouvoir avancer de manière beaucoup plus consciente. Parce que là, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi les cancers vous êtes déterminés par rapport à quelque chose. Que ça prenne du temps ou pas, vous êtes prêts à mourir pour quelque chose. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique de je suis prêt à tout pour sortir de cette prison, pour sortir de ces chaînes. Je n'en peux plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez trop enduré quelque chose, vous avez trop subi quelque chose en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez de l'overs. Alors, ça peut concerner un couple, une relation, votre vie sentimentale. Mais ça va être aussi cette idée de choix. Vous allez faire un choix de la liberté. Vous allez choisir la liberté. Pour moi, vous allez dépasser des conditionnements. Neuf de couple. Vous avez envie de réaliser un rêve. Vous allez réaliser un rêve, les cancers. Vous allez réaliser un rêve. Et vous avez l'empereur. Waouh ! Donc, vous voyez, on ne pourra pas vous détourner de votre chemin. Là, vous allez vous affirmer. Vous allez mettre des limites là où vous sentez que ça va trop loin. Et vous allez vous affirmer. Vous allez prendre votre place. Il y a vraiment la construction de quelque chose. Vous allez bâtir. Vous êtes prêts à bâtir quelque chose. Vous êtes prêts à vous incarner aussi. Vous voyez ? C'est cette dynamique aussi. Vous arrêtez d'être dans votre énergie un peu trop lunaire en fait. Vous arrêtez d'attendre le lendemain ou d'attendre après les autres. Vous voyez ? Il y a un peu cette dynamique aussi. Peut-être que vous attendiez que les choses bougent à l'extérieur. Et en fait, pour ce mois de novembre, vous comprenez que tant que ce n'est pas vous qui bougez de l'intérieur, rien ne changera. Absolument rien. Donc, vous comprenez ici qu'il n'y a que vous qui pouvez changer la situation. Et vous arrêtez d'attendre que les autres aussi changent. Vous voyez ? Donc, si ça demande ici à quitter certains lieux, certaines relations, vous allez le faire en fait. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de vivre. Vous voyez ? Il y a un peu cette dynamique comme ça où vous êtes prêts pour vous challenger de manière assez importante les cancers. Vous allez dépasser vraiment des peurs et vous allez faire le choix enfin de vous écouter de manière consciente en fait. Voilà. Parce que vous en avez marre en fait d'écouter vos peurs. Vous en avez marre de rester sur vos acquis en fait. Vous vous ennuyez un peu trop. Vous voyez ? Il peut y avoir cette dynamique. L'as d'épée. Il y a quand même ici des décisions. Il y a un choix, une décision très importante qui va être pris ici pour vous. Vous allez faire le choix vraiment, le choix de changer de manière très importante. C'est très très positif. Et vous avez le cavalier de denier. Donc, on vous rappelle quand même que les choses vont avancer de manière lente. Ça va prendre du temps parce qu'on a quand même la papesse. Donc, il faut de la sagesse les amis. Mais par contre, vous allez vraiment avancer. Ça va vraiment avancer. Et pour le coup, ce qui est intéressant avec le cavalier de denier, c'est que quand c'est le cavalier de denier qui avance, c'est que ça va durer. C'est ça qui est très positif. Et vous avez le chariot. Regardez, vous avancez. Vous avancez vers le succès, vers le triomphe, vers la réussite. Vous êtes prêts à vous détacher de vos chaînes. Vous êtes prêts à partir de vos conditions de société, vos conditions, vos conditionnements familiaux. Voilà. Là, c'est bon. Il y en a mort. Il y a vraiment cette dynamique pour vous, les cancers. C'est incroyable. Donc là, vous partez de vos blessures, de vos douleurs. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Point. Et personne ne va vous arrêter. Et personne, absolument rien ne pourra vous arrêter. C'est trop tard. Vous faites le choix maintenant. Il y en a marre. Il y a cette dynamique, clairement. OK. Il peut y avoir des déménagements aussi, qui vont se présenter à vous. Pour ceux qui s'apparentent ou des changements de situation. Alors, au niveau sentimental, pour les cancers. Au niveau sentimental, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Alors, les cancers. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire un reset au niveau sentimental. Je ne sais pas pourquoi. Un sentiment comme ça de renaissance, de renouveau. Oula. Cinq de denier. Vous prenez conscience ici d'un mal-être. Vous prenez conscience d'un vide. Vous prenez conscience que quelque chose ne fonctionne pas. Oui. La mort. Alors, vous prenez conscience ici vraiment que quelque chose n'est pas fait pour vous. Clairement. Ou vous prenez conscience, justement, que vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin de changer une situation. Vous acceptez ici la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Vous prenez conscience que vous devez changer de peau aussi. Là, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de votre intérieur. Vous vous dites là, si les choses ne sont pas comme je veux, c'est aussi parce que j'ai besoin de changer. Il faut que j'accepte ici que moi, moi, j'ai besoin de changer. Par rapport à un sentiment ici que les choses ne sont pas comme vous le voulez, en fait. Cinq de denier, c'est un peu aussi... Le mot, c'est la misère, en fait, vous voyez, du cinq de denier. C'est un peu cette dynamique de se dire, il ne se passe rien, il n'y a rien. C'est vide. Je n'aime pas. Ce n'est pas ce que je veux vivre. Moi, je veux vivre l'amour. Je veux vivre intensément. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui fait que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui est mort, qui n'est pas... Ce n'est pas fait pour vous. Vous ne ressentez pas la magie. Vous ne ressentez pas l'amour, en fait. Et donc, c'est ça qui est en train d'ouvrir. C'est ça qui est en train de se transformer dans vos énergies. Vous allez vers le 2 de denier. Vous voulez trouver la joie. Vous voulez construire avec une personne. Peut-être que vous allez vers la construction lente, mais sûre, avec une personne avec qui vous ressentez de la joie, avec qui vous ressentez de la complicité, avec qui vous avez... En fait, pour moi, vous revenez sur terre, vous revenez dans le concret. Et vous prenez conscience ici de certaines illusions, de certaines attentes. Vous prenez conscience ici qu'il faut vivre la vie et arrêter de l'imaginer, en fait. Et ou alors, arrêtez de chercher la perfection ou de recréer des vieux schémas. En fait, vous prenez conscience que ce qui va être important pour vous, c'est la simplicité. Vous voulez la simplicité en amour. Vous en avez marre d'idéaliser quelque chose. Vous voulez le vivre maintenant. Vous en avez marre de l'idéaliser. Voilà. Donc, vous allez stopper une forme d'idéalisation de l'amour, du couple, du sexe opposé. Vous voyez ? Une idéalisation de vous, de comment ça devrait être, comment ça pourrait être, comment ça doit être. Tout ça se stoppe, en fait, pour ce mois de novembre, pour enfin vivre concrètement la vraie vie. Waouh ! C'est ça que je ressens, les cancers. Cinq de coupe. Beaucoup de transformation et de changement. Vous êtes dans une dynamique de changement. Cavalier de Pentacle. On adore le cavalier de Pentacle. Il avance doucement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que peut-être que ça avance doucement, mais ça va avancer pour durer. Donc, pour moi, vous allez entrer dans une relation, mais qui prend énormément de temps. Mais c'est parce que vous avez besoin d'apprendre sur l'amour. Vous avez besoin de bâtir et de construire des bases solides. Pas quelque chose qui va s'effondrer au moindre conflit. Non, c'est pour ça que ça prend du temps. Voilà. Voyez ? L'idée, c'est que là, vous avez envie de construire quelque chose de solide et de concret. Avec quelqu'un, vous êtes beaucoup moins dans l'imaginaire et dans l'émotionnel. Vous voulez du concret. Vous vous réancrez concrètement. Sept de deniers. La patience. La patience. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez le récolter, les amis. N'ayez crainte que vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. Si vous attendez depuis très longtemps que ça se manifeste, vous allez le manifester. Mais il va falloir prendre conscience que les choses ne vont pas forcément se passer comme vous l'attendez. Dans le sens où vous, vous attendez un miracle. Voyez ? J'ai un peu le sentiment que vous, vous attendez le truc parfait, le truc pouf, comme ça. Et en fait, la vie va vous rappeler que non. Les choses se construisent au petit à petit. Et que ce n'est pas comme dans les films. Voyez ? Il y a un peu cette dynamique. Alors oui, vous voulez vivre le film et c'est tout à fait possible de vivre la magie de l'amour comme vous le voyez dans les films. Mais en fait, il faut prendre conscience de la réalité. Et en fait, c'est là où vous allez sentir que c'est magique. Voyez ? De toute façon, le sacré est dans l'ordinaire. Il n'y a rien de plus intéressant, en fait, si vous voulez, que le truc le plus banal. Et souvent, c'est le truc le plus banal qui est le plus extraordinaire, si on réfléchit bien. Si on a un peu cette vision artistique du monde. Alors, le conseil. Clarté. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Aujourd'hui, j'aide mon âme à sortir de la prison mentale. Je l'aide à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans ses ombres. Je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner. Je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler. Je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts. Je suis confiant et serein dans cette expérience. Donc, ça résume tout pour vous, les cancers. Voilà, donc je vous fais de gros, gros, gros bisous, les amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Voilà, les amis. Donc, on termine avec les béliers. Ben voilà, les béliers qui d'habitude sont les premiers. Alors, les béliers. Lune en bélier, ascendant bélier. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc, voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ce qui vibre en vous. Alors, si vous avez envie de savoir quel jeu j'utilise, c'est en bas de la vidéo, dans la description. Donc, on va voir déjà quel est le premier message ici pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre. Pour les béliers, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers ? On a Horus, Horus, la porte cosmique. Alors, il y a une ouverture ici, importante pour vous, pour ce mois de novembre. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Alors, les béliers, j'ai l'impression que vous allez pouvoir prendre conscience de la manifestation de certaines choses en lien avec vos pensées. Et votre façon de penser, votre façon de voir. Comme si vous alliez pouvoir vraiment vous connecter à la loi de manifestation, à la loi d'attraction de manière importante pour vous. et prendre conscience que c'est vous qui créez votre monde, en fait. C'est vous qui créez votre vie en fonction de ce que vous pensez, en fonction de ce que vous croyez, de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez, pardon. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique ici de prendre conscience de comment vous arrivez à attirer à vous exactement ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, en fait. Et donc, c'est aussi cette dynamique de prendre conscience que vous avez le choix de ce que vous vivez, en fait. Vous avez totalement le choix de ce que vous vivez. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à ce travail-là, vous allez avoir des changements très rapides et très importants qui vont se passer dans votre vie. Je pense que les choses peuvent se bouleverser de manière rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Retard, obstacle et contre-temps. Le 9 de Denis. Alors, j'ai l'impression, justement, qu'il y a vraiment des choses qui prennent du temps, qui sont retardées. Vous avez des obstacles, concrètement, des choses qui sont retardées dans votre vie. Ça peut être au niveau financier aussi, je ressens, que vous ressentez des blocages ou alors au niveau professionnel. Ça ne va pas comme vous le voudriez vraiment concrètement. Mais c'est dans la réalisation de projets ou au niveau sentimental aussi. Mais j'ai l'impression ici que vous allez... C'est parce que vous avez besoin, justement, de travailler sur vos croyances, que vous avez besoin de travailler sur vos pensées et vos croyances. Vous voyez, dans la dynamique. Donc, moi, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir, voilà, des contretemps, des retards. C'est aussi peut-être des indécisions, des choses comme ça. Ça peut vous provoquer un peu de nervosité ou de colère. Mais finalement, ici, c'est parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de changer de vision, de retourner une situation, de transformer quelque chose de manière assez importante à l'intérieur de vous, en fait. Donc, ce n'est pas par hasard, de toute façon. Alors, quelle est l'ambiance ? Ici, pour vous, les béliers. L'ambiance des béliers pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les béliers, pour le mois de novembre ? Alors, l'ambiance. L'ambiance pour les béliers. La 5 d'épée, waouh ! Alors, du conflit. Il peut y avoir ici, justement, le fait de ressentir de la colère. Voilà. Ressentir de la colère et du conflit, de ressentir un peu de la rancune aussi, d'avoir du mal à extérioriser sa colère, d'avoir du mal à extérioriser son impuissance à l'intérieur de soi. Donc, ça peut ici avoir tendance à ce que vous ruminer un peu. Vous avez peut-être tendance à ruminer. Vous avez envie de vous battre, de combattre quelque chose. Vous avez du mal à laisser aller, à lâcher prise pour ce mois de novembre. Il peut y avoir un peu une dynamique comme ça. Mais vous êtes en plein changement par rapport à vos pensées. Moi, c'est ça que je ressens aussi. C'est qu'en même temps, il y a cette dynamique, comme je vous disais, de transformation de vos pensées. Ça peut être un peu douloureux, un peu compliqué à accepter. Il peut y avoir un peu de fierté. Vous voyez, le 5 d'épée, c'est de la fierté. Donc, il y a de la fierté à libérer, pour vous, les béliers. Libérer un peu cette rancune. Et puis, cette jalousie aussi. Il peut y avoir de la jalousie, de la possessivité. Il peut y avoir ce besoin de tout contrôler, ce besoin d'avoir raison absolument dans certaines situations. Tout ça a besoin de se nettoyer, de se purifier. Il peut y avoir aussi des choses un peu trop toxiques dans votre vie. Vous avez besoin de vous détacher de certaines toxicités. Voilà, on est dans cette dynamique, les béliers. Ça ne rigole pas. Alors, quelle est l'énergie ? Quelles sont les énergies pour vous, les béliers ? Vous avez la 7 de Pentacle. Vous avez le magicien. Waouh ! Le magicien. On adore. Le magicien et le valet. Non, pardon. Le cavalier d'épée. J'ai du mal, pardon. Le cavalier d'épée. Bon, vous êtes impatients. Vous êtes impatients dans vos énergies. Vous êtes impatients, mais en même temps, vous êtes patient. Alors, c'est marrant parce que je pense qu'il va y avoir des déblocages assez importants pour vous, les béliers. De gros déblocages parce que vous avez le magicien. Donc, vous faites preuve d'intelligence déjà parce que vous vous connectez beaucoup plus à votre intérieur, à vos capacités, à votre possibilité de transformer les choses par vous-même. Le magicien, il reprend le pouvoir de création dans sa vie. Il sait qu'il est l'univers. Il n'est pas dominé par l'univers, mais il est l'univers. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, on se rend compte qu'on peut créer son propre univers. On est libre. Donc, il y a vraiment cette dynamique comme ça. Donc, il y a une transformation. Donc, si la vie ne vous convient pas comme elle est, si votre vie n'est pas alignée à ce que vous voulez au fond de vous, ou s'il y a des retards, des obstacles, etc., vous allez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous allez essayer de comprendre comment vous pouvez transformer cette situation de manière magique, de façon magique, en fait. C'est-à-dire en activant vos capacités, votre potentiel intérieur, en faisant de l'art, en faisant de l'alchimie, voyez, en transformant le plomb en or. Et puis aussi en activant votre âme, en fait, aussi, peut-être. Parce que peut-être que vous prenez conscience avec ce 5 d'épée que ce n'est pas avec l'ego que vous allez régler cette situation. C'est avec l'âme. Donc, vous allez activer ce processus alchimique, ce processus de l'âme à l'intérieur de vous. Et du coup, vous allez, je pense, récolter quand même à ce que vous avez semé. Il va y avoir quand même une évolution. Vous allez avoir des premiers résultats par rapport à quelque chose. Et je pense que par la suite aussi, les énergies vont s'accélérer de plus en plus vite parce que vous allez être assez déterminés par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Vous allez exactement savoir où vous voulez aller. Vous allez être au clair avec ça. Et vous allez avoir envie de déployer toute votre force par rapport à ça. Il y a beaucoup de créativité qui va se dégager de vos énergies pour le mois de novembre. Beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Et surtout, l'envie de mettre en pratique ce que vous avez envie. Vous avez envie d'explorer votre créativité. Vous allez le mettre en pratique. Vous avez envie de créer. Vous avez envie d'innover. Vous avez envie de changer. Et vous allez le mettre en pratique, concrètement, en fait. Vous êtes connecté à la matière, vous voyez. Vous n'êtes pas juste dans l'inspiration, l'imagination. Vous êtes en plus en train déjà de matérialiser cette inspiration. Vous avez envie de le rendre réel. Vous avez envie de rendre réel beaucoup de choses dans votre vie, en fait. Vous en avez marre d'être dans votre tête. ou de rester coincé dans des endroits qui ne vous conviennent plus. Vous avez la mort. Vous avez la mort. Donc là, il y a un côté échec et mat. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez accepter que quelque chose ne fonctionne plus. C'est aussi accepter qu'il y a des fonctionnements que vous faites par ego qu'il faut arrêter. Voilà, point. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont toxiques. Il faut arrêter d'agir par la colère, en fait. C'est une colère refoulée qui vous faisait agir. Et vous libérez, en fait, ce comportement-là, en fait. Ça va vous libérer de votre impuissance. Ça va vous reconnecter à votre âme. Vous avez le jugement. Donc oui, c'est sûr. Là, il y a vraiment une libération, une renaissance importante pour vous, les béliers. Vous vous libérez pour accueillir la vérité en vous. Et le jugement, c'est-à-dire que vous étiez encore avec trop d'ego, trop de mensonges. Et de ça, ça se libère, en fait. Une forte libération ici de l'ego, en fait, par rapport à une situation. Alors, ça peut être en lien aussi avec le fait de libérer des blessures reliées à votre enfance. Vous voyez ? Waouh ! Il y a quand même ici le 3DP avec la tour. Vous prenez conscience de certaines blessures, de certains traumas, de conditionnements, de culpabilité. Là, il y a un travail quand même sur des blessures assez importants pour vous les béliers. Et d'apprendre ici à l'humilité aussi. Il va y avoir beaucoup d'humilité qui vont ressortir de ce mois de novembre, en fait. C'est très positif parce que vous allez retrouver un alignement avec votre âme, en fait, de manière importante. Ok. Alors, on va voir au niveau sentimental. Ouh là, je suis en retard. Au niveau sentimental. Alors, ceux-là, c'est le dernier, quoi. Alors, les béliers au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les béliers au niveau sentimental. Le 2DP. Alors, il peut y avoir des conflits, des contradictions, des conflits de valeurs avec peut-être une personne que vous aimez. Ou peut-être avec des personnes à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Vous ressentez un conflit qui vous agace. On a beaucoup de 2 ici. Donc, il peut y avoir une relation quand même dans vos énergies. Et on a la 7 de bâton. Alors, on vous dit de persévérer. Moi, je pense qu'on vous dit de persévérer par rapport à une relation où il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des désaccords. Alors, le fait même un peu de se failliter, vous voyez, avec la personne. Alors, de se failliter, attention. C'est que vous n'êtes pas forcément d'accord avec la personne. Mais je pense que vous recevez des leçons. Vous recevez des enseignements avec cette personne. Il y a vraiment un vrai travail ici. Avec la grande prêtresse, pardon. Ici, il y a un vrai travail. On vous dit d'écouter votre voix intérieure. D'écouter votre intuition ici. Votre intuition, elle est juste. Moi, je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose ici peut-être de possible avec cette personne. Mais on vous dit de persévérer avec la 7 de bâton. On vous dit de persévérer parce que vous avez besoin de confronter certaines vérités. Vous avez besoin de confronter votre ego. Peut-être que vous êtes dans une période où vous confrontez l'ego un peu. Vous êtes d'ego à ego. Mais on vous dit de persévérer dans le sens où il y a un objectif derrière. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est votre âme qui vous dit qu'il y a un objectif derrière ce désaccord, derrière ce conflit. Derrière chaque conflit, en fait, il y a une vérité aussi. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Et donc, vous voyez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais on peut me parler ici au niveau sentimental qu'il y a des communications qui sont très importantes avec l'as d'épée. C'est un éveil aussi, un éveil de conscience assez important. On a la 2 de Denis. Il y a encore le 2 qui ressort 3 fois. Et il y a le spirituel. Donc, ça peut être aussi un lien spirituel, une connexion spirituelle avec une personne où vous confrontez. Peut-être que vous vous confrontez dans l'ego. Mais il y a un travail, en fait, qui se fait ici. Il y a beaucoup de joie et de partage quand même avec cette personne. Et il y a quelque chose qui est réel, qui est concret, vous voyez, avec le 2 de Denis. C'est ça que peut-être que vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a quand même quelque chose de vrai et de réel avec cette personne. Mais il y a la confrontation encore. Et si vous êtes dans une période de confrontation, il y a la justice, vous voyez. Il y a besoin de rééquilibrer ici certaines énergies, certains conditionnements. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, il va y avoir ici le fait de se réconcilier ou de rétablir une harmonie. Pour certains, ça peut être aussi cette idée où vous avez besoin ici de... Pour certains, c'est d'autres personnes aussi. C'est que vous vous détachez d'une personne, clairement. Et ça passe par le fait, les béliers, de rétablir, en fait, comment dire... Oui, de rétablir l'équilibre, en fait, à l'intérieur de vous, de rétablir l'équilibre avec l'autre. C'est aussi la vérité, la justice. La justice, c'est mettre de la vérité là où c'est nécessaire, en fait. Et par rapport à ça, ça va permettre ici que vous puissiez manifester ici quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, en fait. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette dynamique ici de trouver... Alors, ça peut être, voilà, cette idée ici de trouver la justice, de trouver des compromis, un équilibre aussi avec une personne à travers peut-être la communication ou à travers aussi le fait d'être patient, d'être dans un éveil de conscience, de persévérer, d'avoir la foi parce qu'il y a quelque chose de réel et de concret, peut-être avec quelqu'un. Mais qu'il y a encore du conflit, en fait. Du conflit parce qu'il y a des vérités qui ont besoin d'être révélées à l'intérieur de chacun. Voilà. Ça manque de confiance et de stabilité encore, en fait. Il peut y avoir cette dynamique. Ça manque encore de confiance et de stabilité pour ce mois de novembre, mais c'est écouter votre guidance. Écoutez votre guidance, écoutez la guidance. Ne restez pas sur votre égo, surtout. C'est ça qui va être important, les béliers. Le chemin, regardez. Vous avez besoin d'accepter ce chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Vous voyez, c'est à travers le fait de l'ancrage. Vous allez grandir. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Voilà. Donc, on vous dit... On se sépare de la lumière quand on rentre dans son égo. Donc, on vous dit attention à libérer l'égo, justement. À rester dans le chemin de lumière parce qu'il y a quelque chose de créateur, de prometteur, quelque chose de joyeux qui arrive à vous ou qui est là, déjà présent dans vos énergies, mais qui vous demande, ici, vous, de travailler sur vous et de savoir faire, entre guillemets, entre guillemets, des compromis avec quelqu'un. Vous voyez, là, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi de manière globale. Vous voyez ? Aux russes, c'est la vérité aussi. C'est se protéger aussi du mensonge et de l'égo. Donc, il y a encore cette dynamique ici. Voilà les béliers. Je vous fais de gros, gros, gros bisous, les amis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501